Salut, ici Hélène Dumais, bienvenue à Pas sorti du bois! Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 106 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi un pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game entre nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar ultra énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre ultra recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBAR.com, remplis ton panier, entre le code promo PASSORTI DUBOIS et le tour est joué P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 20e épisode de PASSORTI DUBOIS et oui, déjà 20 et quand j'ai approché Hélène Dumais, mon invité de jour, j'ai dit bon, là c'est mon 20e, on dirait que c'est un milestone, je ne sais pas si c'est quelque chose de majeur ou pas. En tout cas, pour moi qui lance ça, qui s'est dit je vais essayer de faire un épisode par semaine le plus longtemps que je peux, être rendu à 20, c'est un milestone et je voulais accueillir quelqu'un de spécial et ça s'est arrivé sur toi, mon choix Hélène. Donc, bienvenue à PASSORTI DUBOIS. Merci, c'est flatteur quand même parce que je ne me sens pas tant spéciale que ça. Mais ça, je pense qu'on est tous comme ça, c'est le sentiment de, je ne sais pas si c'est un sentiment d'imposteur ou quoi que ce soit, mais comme je te le disais avant qu'on parte de l'enregistrement, ça ne fait pas longtemps que je trame dans le monde du trail, ça fait trois ans disons, puis dès qu'on se met à s'intéresser à ça pour un newbie comme moi à l'époque, en 2018, à lire tout ce qui existe, ton nom ressort beaucoup. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu as un parcours de coureuse exceptionnel, puis je ne vais pas faire un palmarès complet, le but n'est pas de te gêner ici, mais sachez tout le monde, allez taper Hélène Dumais sur le site Ultra Sign Up, vous allez voir une série de podiums et de courses exceptionnelles. Mais au-delà de ça, j'ai aussi découvert, en me préparant pour l'entrevue de l'aventurière, qui, oui, a commencé par la course, mais avant ça, des hikes à travers les Pyrénées, puis tous les défis ou les aventures dans lesquelles tu t'es lancé, que ce soit dans l'obstacle course, dans les courses à obstacles, que ce soit dans les survival runs, dans la course à obstacles, t'as fait plein de choses, puis on dirait que, moi, je pensais que l'Infinitus, c'était comme le Saint-Graal, on dirait que depuis le début que j'ai reçu des invités, j'ai des invités qui ont fait du 100 mètres, tu reçois Pat Godin qui fait du 200 mètres, à un moment donné, le Thor des géants, là, je ne sais pas si j'ai atteint comme le maximum de ce que je peux recevoir comme invité qui a fait des distances pas possibles, 888 kilomètres, c'est quelque chose, mais bref, je trouve que t'as un parcours super diversifié, puis je pense que ça va être une conversation qui va être très intéressante. Ben oui, en fait, le lien directeur, fait que oui, effectivement, souvent, on me voit, on m'identifie par une coureuse, puis même moi, je le dis, oui, j'étais une coureuse de trade, mais je me sens quand même un peu imposteur, parce que c'est pas juste ça, c'est pas vraiment, ouais, c'est pas vraiment ça mon identité, je suis aventurière dans l'âme, avant toute chose. De là, un peu, tous les différents événements que j'ai faits qui peuvent être variés, s'enjoignent, mais tu sais, le fil connecteur, c'est l'aventure, c'est extrême, c'est intense, c'est différent, c'est à l'autre bout du monde, fait que tu sais, une survival run au Nicaragua dans des volcans, un autre en Australie, c'était complètement pété, j'aime les défis. Fait que l'aventure, l'inconnu, les défis, repousser les limites, c'est un peu le thème, fait que comme même là, je viens de rentrer dans la quarantaine, puis tu sais, je vais me donner 40 défis, pourquoi, pourquoi pas, tu sais. Non, exactement, c'est avoir une raison pour se lever le matin, je suppose, ou avoir un objectif, tu sais, dans la vie, on aime ça, je pense, avoir quelque chose devant soi, que ce soit un défi, que ce soit un objectif de vie, ou d'avoir, de se dire, bon, bien, j'ai accompli ça, what's next, puis de se fixer quelque chose, puis ça te donne une raison tous les matins de te lever, puis on aura l'occasion de te parler de ces 40 défis-là pour tes 40 ans, mais ce que je trouve encore là super le fun, c'est à l'image de ton parcours, c'est-à-dire hyper diversifié, il y a des défis très sportifs, des défis complètement champ gauche, puis je trouve ça malade, parce que justement, j'ai l'impression que ça a l'air de te challenger sur tout plein d'aspects, et non, c'est-à-dire, bien, aujourd'hui, cette année, je mets toutes mes oeufs dans le même panier, on n'est jamais à l'abri d'un petit pobo, puis là, tu te dis, fuck, je m'étais prévu pour mon 40e de faire 40 courses, whatever, bien là, il y a un pépin, en tout cas là, bien, j'ai l'impression que t'en as pour tous les goûts, pour tous les défis que tu te lances. Oui, puis c'était là déjà avant ce 40e-là, c'est juste, j'en parlais pas nécessairement, fait que t'sais, j'aime ça, j'en mange du défi, là, des petits comme des gros, mais juste comme, encore une fois, de se tester physiquement, mentalement, émotivement, psychologiquement, j'aime ça, je suis fascinée par l'être humain à tous ses niveaux, fait que j'aime d'être le guinea pig en premier de ce que je lis, puis ce que je vois, puis c'est comme, hum, je me demande ça, comment ça, c'est-tu possible, ça, ou, fait que, t'sais, un coup que tu goûtes à repousser tes limites, puis accomplir quelque chose que tu pensais pas possible de faire, puis là, ben, je peux reculer, quand j'avais 23 ans, puis j'ai traversé les Pyrénées toute seule, pas de cellulaire, là, fait que 840 kilos, le monde, t'es toute seule, t'as pas peur, je fais, hum, hum, oui, mais, t'sais, j'étais, oui, j'ai peur, mais bon, t'sais, si j'ai, si je m'arrête parce que j'ai peur, la vie va être longue, puis plate, t'sais, fait, il faut accepter nos peurs, bien les connaître, mais les prendre avec soi et avancer, justement, ils nous gardent, justement, sur le bon chemin, peut-être, de faire des, prendre des décisions safe, mais il faut quand même avancer, fait que, oui, j'en ai toujours un peu des petits défis à gauche, à droite, j'ai décidé un peu de, tranquillement aussi, peut-être plus les années avancent, on a un petit peu moins de filtres, je sais pas si c'est le bon thème, mais comme, ben oui, je fais d'autres choses dans la vie, t'sais, puis voici ce que je fais. Non, puis c'est ce qui est le fun, c'est que, t'sais, je pense que n'importe quel coureur, coureuse que je reçois, bien c'est des gens à part entière, c'est pas juste des coureurs, des coureuses, puis des fois, on est bon comme être humain de catégoriser, ok, ben telle personne, il est avocat, ben lui, c'est un avocat, oui, mais il est peut-être artiste dans son sous-sol à peindre des toiles exceptionnelles, ou, t'sais, je pense que chaque personne a plein de facettes, puis c'est ce que j'ai trouvé beau, puis c'est ce que j'ai découvert, un peu, en lisant juste la liste de 40 défis, c'est, ok, à ce sens, t'as plein de trucs, comment es-tu te mal allé, puis là, j'écoute un balado que t'as fait, un autre, puis là, je fais, ok, c'est une fille de théâtre, de comédie musicale à la base, puis je suis comme, fuck, je suis pas le seul en trail qui a un background de théâtre et de comédie musicale, c'est comme, bon, ben, c'est cool, il y a plusieurs personnes qui ont ce background-là, puis là, tu te rends compte que chaque être humain a multiples facettes, puis c'est le fun de les exploiter, puis je trouve ça intéressant ce que tu disais par rapport à la peur, je pense que c'est quoi qui est commun, t'sais, on voit souvent des gens dire, ah, je me suis inscrit à quelque chose, puis là, je sais pas si ça leur regrette, t'sais, 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 on va faire un super, parce que pourquoi faire un sprint qui est 5 km quand on peut faire un long, là, tu fais, pendant 6 mois, t'es comme, ben, c'est-tu une bonne idée, mais la peur te feed, puis ça fait juste te crinquer pour faire plus, puis après ça, ben, même chose, je suppose quand la première fois que quelqu'un s'inscrit à un 100K ou un 100m, ou un 888 km, peu importe. Puis avec la peur, on peut ajouter d'autres émotions ou feelings qui peuvent être inconfortables, mais qui sont bons, t'sais, moi, j'appelle ça, c'est du fuel, fait, des peurs, des insécurités, la pression, good! C'est quelque chose que tu peux utiliser à bon escient pour toi, pour accomplir des choses. Ouais. Je pense que c'est de partir d'une émotion qui, à la base, peut être perçue comme étant négative, la peur, le manque de confiance, l'inconfort, puis de le tourner à son avantage. Je pense que l'ultra, en général, comme sport, c'est un peu ça, mais je pense que quand t'es capable d'appliquer ça à des moments de ta vie, peu importe ce que c'est, t'sais, on parle pas d'une peur, genre on fait un saut parce qu'il y a quelqu'un dans notre garde-robe. Quand tu l'os, t'sais, on parle d'une peur, juste d'un défi face à une montagne pas possible, que ce soit imagé ou réellement, bien, ça te fide, puis t'as deux options. Tu peux avoir peur, bon, bien, je fais demi-tour, ou tu peux avoir peur puis dire, bon, bien, je fonce, puis c'est juste ça qui me nourrit, puis j'ai l'impression d'avoir ton parcours, puis à parler avec plein d'athlètes de l'Ultra, c'est quelque chose qui, je pense que c'est peut-être un des points communs, un dénominateur commun entre ces aventuriers-là, ces aventurières-là, de se nourrir de la peur puis d'aller plus loin puis de repousser ses limites. Oui, puis t'sais, j'aime donc le partager, encore là, pas dans le but de, je sais pas là, du fin, peu importe, mais plus de, t'sais, de donner exemple, finalement, parce que je le répète, je suis quelqu'un de bien ordinaire. Je me demande, mais non, Hélène, t'sais, ce que tu sais, mais je suis quand même quelqu'un de bien normal, ordinaire, j'ai peur, j'ai mes insécurités, ça me tente pas de me lever le matin, le monde penche toujours full énergie, t'sais, puis il me voit comme, wow! Non, des fois, je suis comme, fuck! Mais de justement le partager, bien, ça me rend humaine, de celui-là, puis donc, c'est pour créer une connexion avec les gens. Donc, regarde, moi aussi, je suis humain, fait que toi aussi, toi, c'est pourquoi, c'est que c'est comment dans ta vie, t'sais, oublions le parfait du Instagram puis du Facebook, t'sais, soyez vrai, puis c'est correct. Exact. Justement, si on veut avancer, t'sais, exposez-vous, soyez vulnérable, faites face à vos insécurités, portez-les fièrement, bien oui, moi j'ai la chienne de ça, ou moi je suis nerveuse de ça, good! c'est comme ça, d'un, d'être des acceptés, des identifiés, des accepter, qu'ensuite on peut avancer. Arrêtez de se faire croire, arrêtez de se faire croire que tout le monde, t'sais, il y a personne qui mène une vie parfaite, peu importe ce que les gens peuvent promouvoir comme lifestyle sur les médias sociaux. Des fois, moi je m'amuse, peut-être que c'est une déformation professionnelle parce que je travaille là-dedans aussi, mais des fois tu t'imagines le setup derrière la photo parfaite puis tu te dis, c'est-tu si parfait comme moment? On dirait que les meilleures photos dans la vie, moi j'aime ça scroller des photos de voyage, peu importe, puis c'est le souvenir qui vient avec. Souvent, c'est la photo la plus anodine, un peu floue, que tu fais, ah oui, mais ce souvenir-là, il s'est passé telle chose puis j'ai croqué cette image-là sur le vif, mais c'est pas la plus belle photo qui donne ce souvenir-là puis on va essayer de sortir de ça puis d'accepter d'avoir des défauts, d'accepter d'être vulnérable, d'accepter plein de choses puis juste embrasser tout ça au contraire puis se fider de ça puis de justement repousser ses limites puis les limites peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Je pense que d'écouter ton documentaire sur ton Infinitus, une course complètement folle de 888 kilomètres au Vermont, c'est pas dans le but, je suppose, d'inciter les gens à s'inscrire à cette course-là. C'est d'inciter les gens à repousser ses limites. Dans ton cas, c'était une de tes limites, c'était un objectif que tu t'es fixé. Après ça, si quelqu'un regarde ça puis se tourne et fait « Moi, je regarde un 21 kilomètres, un demi-marathon, ça me fout la chienne. » Parfait! Si ça, peux-tu fider à aller le faire puis ce documentaire-là ou cette expérience-là ou l'article ou l'émission que tu lis sur Hélène Dumais te fide à surmonter cette part-là puis t'inscrire à une course de 20 kilomètres, bien, fin, mission accomplie. Exactement! C'est ça mon message principal. C'est pas à propos de « Faites pas comme moi! » C'est pas ce qu'il y a de plus... C'est un peu stupide de courir 880 kilomètres. On n'en retire pas un meilleur niveau de fitness. Le corps est capable d'accomplir ça avec, bien sûr, de la préparation énorme, physique, mentale, nutrition, gestion de stress, de sommeil. Mais c'est quand même ça taxe à deux niveaux. Il y a toujours un coût au gain qui brille. « Faites que c'est sûr de ne pas dormir beaucoup. » Ça, c'est un coût que... C'est comme une carte de crédit le sommeil. Tu peux pas la... Voyons. T'utilises l'énergie que t'as pas, mais tu peux pas la repayer nécessairement après. Faites que ça, c'est touché. Le reste, c'est correct. Le monde dit « Ah, c'est pas sain pour... » Il y en a qui disent « C'est pas normal. C'est bien clair que t'as eu une fracture de stress. C'est pas normal de faire ça. » Oui, mais si c'était parce que j'ai couru tant de kilomètres, j'aurais une fracture de stress dans les deux jambes. J'en ai juste dans une jambe. Faites que j'avais un petit déséquilibre minime. C'est des millimètres. Mais sur 800 kilomètres, ça me... Ah, ça paraît. Il y a un petit peu plus de stress sur le tibia gauche parce que c'est toujours lui qui step en premier en bas et qui prend l'impact. Mais donc, c'est jeune à dire. Oui, donc c'est mon message qu'entreprenez des défis pour vous-même. C'est quoi? Puis le pire, c'est ça la question. Tu sais, je coach puis même moi, je le fais face constamment. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Tu sais, c'est la grosse question. Si je m'en vais, pourquoi je fais ça? C'est important de constamment essayer de répondre à ça pour être clair, pour qu'en ce moment-là, notre motivation soit intrinsèque et que le chemin le plus direct se présente à nous. En ce moment, c'est très intéressant ce qui se passe avec la pandémie. Tout le monde, leur vie a été chambardée. Donc, dans le monde de la course, il n'y a plus d'événements. Donc, qu'est-ce que je fais? La motivation drop parce qu'il n'y a pas un événement. Ça se cherche. Le monde se cherche. Je vois ça comme une opportunité. Peut-être qu'avant, avec des événements, c'était plus clair. Il y avait des rassemblements. J'y vais. Le monde va me voir. Ça motive. Oui, c'est cool. C'est ça. On est des êtres grégares. On veut voir le monde. On veut partager avec le monde. Ça, c'est clair. mais de juste faire, mettons, faire des événements puis sans ça, je n'ai plus de but ou d'objectif. OK, revisite peut-être pourquoi, tu sais. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que tu vas accomplir vraiment? Où est-ce que tu t'en vas? Fait que je trouve que c'est une belle opportunité de faire ça à tout le monde parce que notre normal a été chambardé puis on ne reviendra pas au normal d'avant. Ça va être un new normal. le monde, le comité. Oh, puis c'est correct parce qu'en plus, le normal d'avant, il n'était pas wow nécessairement, tu sais. Comme là, on a l'opportunité de créer quelque chose de meilleur parce qu'on parle un peu de scratch. Fait que let's go. Non, mais j'ai l'impression qu'une année comme cette année, je le dis depuis le début, il y a quelque chose sociologiquement qu'on va comprendre. Il y a des apprentissages qu'on fait puis c'est à tous les niveaux mais les gens se recentrent un peu plus sur eux ce qui peut être une bonne chose. Je pense que les gens sont dans un train-train quotidien. La job, 40-50 heures, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des obligatoires. Tu te saoules un peu à tout ça puis des fois, tu ne te questionnes pas assez sur qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie puis j'en parlais avec des collègues puis j'en parlais avec des gens d'autres entreprises puis il y a comme une vague de départ dans plein d'entreprises, des gens qui donnent leur démission puis ils s'en vont ailleurs. Mais des fois, je pense que ça peut être bon parce que là, on s'est ramassé ceux qui avaient la chance entre guillemets d'avoir encore un travail, bien de le faire puis d'avoir à peu près juste ça dans sa vie parce que tu fais du télétravail, tu finis, tu n'as pas le droit de sortir de chez vous fait que tu es vraiment centré sur ton travail. Tu ne te saoules plus avec les parties la fin de semaine, les sorties de course, dans le bois, les aventures, les voyages, très juste ton travail par exemple. Bien là, tu te questionnes, j'aime peut-être pas tant que ça ce que je fais mais je pense que c'est bon. Oui, c'est incertain comme temps. Oui, c'est incertain de se lancer dans le vide puis se dire je n'aime pas mon travail pour ceux qui ont eu cette réflexion-là mais je trouve que c'est bon puis ça aura permis ça. Il faut essayer de voir le positif parce que ça ne sert à rien de se regarder les pieds puis de dire bon, une année de perdu. Non, peut-être que c'est la seule raison pour courir tous les jours 50 km par semaine, 100 km par semaine c'était de t'inscrire à une course, peut-être que ça va te challenger de te dire ok, là, je n'ai eu pas de course mais j'ai réussi à trouver de la motivation dans autre chose, dans l'atteinte d'objectifs plus personnel ou de se dire peut-être que je n'aime pas tant ça finalement la course. C'est correct mais je pense que cette année va avoir permis cette réflexion collective-là puis de se recentrer peut-être sur l'essentiel. Oui, oui, de se recentrer sur c'est quoi ce qui est important pour nous, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos priorités donc. Définitivement, j'ai des clients justement qu'il y a eu des changements de job. Non, ça a quitté. Puis j'en ai deux, trois, tu sais, j'ai un peu de tout puis donc Yannine m'a dit moi c'est la plus belle année de ma vie. Elle a fait plein de réalisations finalement comme wow, ok, ça a permis ça, elle a fait des moves. Je la regarde puis tu sais, elle rayonne, je suis comme wow, c'est cool. Fait que encore une fois, il faut voir l'opportunité derrière ça. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, que c'est facile mais justement, n'importe quoi comme une course, une compétition, bien, il faut, je le dis souvent là, essayer de viser quelque chose que vous avez peur, qui semble quasi impossible pour vous, plus c'est, plus vous avez peut-être moins de chances de terminer, plus vous allez en retirer quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, vous allez grandir à travers cet événement-là. La première fois que j'ai vu la survival run au Nicaragua, je vois ça, je me dis wow, ça a l'air pété, let's go, j'y vais. Je me donne, j'étais motivée au bout, je me donne à fond, fait que ça, c'était la première année, c'était en 2015, puis ça va bien, je l'idais d'infant, à un moment donné, il y avait juste les trois gars, trois gars devant moi, j'étais comme wow, ok, c'est cool, puis le moment donné, ça a comme un peu décrépit, puis au bout de 20 heures, puis c'est 24 heures, le cut-off, je suis, je pogne pas un cut-off de genre 10 minutes, mais ça me surprend, parce que j'étais comme, j'étais en avance, j'étais comme, rien donc, je comprends pas, ça a pété ma balloune assez vite, je me dis, ben quoi, non, non, on te coupe, ben là, je lead, non, c'est pas, ok, wow, fait que là, c'est comme, hey, c'est tough, cette affaire-là, ça me rentrait dedans, mais tu sais, j'étais comme, wow, ok, ça, c'est un gros défi, tout comme Infinitus, il est différent, complètement différent, ça, j'ai comme, je l'ai généré d'y retourner, parce que, tu sais, c'est pas, c'est pas comme un lieu épique, wow, je traverse des volcans, c'est comme, ah, les montagnes vertes du Vermont, en plus, tu sais, j'y revois, puis j'y revois, j'y revois, je les reconnais par cœur, fait que, quoi je le referais, là, c'est quoi le, fait, mais, donc ça, j'aimais ça, c'est mon côté, j'aime ça un défi, il y a quelque chose, c'est comme un casse-tête, il y a une formule mathématique, il faut que je trouve la réponse, ok, tu sais, je prends, j'entreprends ce défi-là, j'aurais jamais fait ça avant, tu sais, fait que c'est comme, c'est une nouvelle façon d'approcher un défi, dans le sens que, il y a plein de défis dans la vie qui nous tombent dessus, on les choisit pas vraiment, tu sais, pandémie, choisi, ok, je sais pas quoi, tu perds ta job, choisi, j'ai pas de choix, fait que, donc, la notion de choix est très intéressante, en fait, peut donner beaucoup de puissance de choisir les choses, fait que, oui, je le choisis, ce défi-là, quand j'avais fait la traversée de l'île d'Oaou, à Hawaii, ça, c'est un des défis les plus trippants mongoles que j'ai fait, puis qui va s'être parlé le moins, pour différentes raisons, mais, là, j'en ai repoussé des limites, là, mais justement, la plus belle affaire, c'est quand, quand je l'ai complété, fait que j'étais avec Liz Barney, qui était photographe d'aventure, qui vivait là-bas, on l'a fini, tu sais, on est comme deux, on a l'air de deux mendiances, là, on est dégueulasses, tu sais, tu sais, ce jour, tu te laves pas dans la boîte en haut, puis là, on arrive en bas, tu sais, y'a pas une arche, y'a personne, là, y'a même juste une couple de touristes qui sont parqués là, puis qui prennent des photos, tu sais, puis de la vue, on est là, on a faim, puis on a soif, puis on pue sûrement, puis on est comme, bon, c'est fait, mais, fait que là, on appelle un ami, hey, peux-tu venir nous chercher, puis lui, c'est un, c'est un ancien militaire, puis il dit, tu sais, assez quiet, là, comme gars, puis, tu sais, il s'est retourné et dit, les filles, c'est cool, ce que vous avez fait, parce que vous l'avez fait par choix, ça n'a pas été imposé, tu sais, lui faisait référence, mettons, toutes les fois qu'il était, c'est son choix d'avoir entrepris l'armée, mais quand même, tu sais, mais tu as des missions qui sont imposées, puis OK, il faut que tu te retrouves dans des situations difficiles, puis let's go, il faut que tu agisses, mais il dit, vous autres, ce n'était pas imposé, vous l'avez complètement créé, vous l'avez généré de vous-même, il dit, ça, c'est hot, puis je suis comme, ah, ça m'a donné une belle réflexion, puis c'est vrai, fait qu'on a le pouvoir de choisir ce qui est là, ce qui n'est pas là, de créer des choses, plus on saisit ça, puis plus on le pratique, c'est de l'entraînement, plus c'est quand même, je ne vais pas en faire des affaires si je veux, tu sais, comme je veux. puis ce qui est impressionnant, tu as parlé de ton infinitus et la traversée du, comment tu l'appelais, le Colo Summit Ridge, je pense, je pense. Les Colao Summit Ridge, c'est la chaîne de montagne qui traverse l'île d'Oaou, Hawaii. Tu sais, c'est ça, c'est deux défis que tu as conquis, puis tu sais, dans ton parcours, tu as plein de défis exceptionnels, tu as des, je n'aime pas ça dire échecs, parce qu'un DNF n'est jamais un échec, ou quand tu abandonnes un défi comme ça, ça ne peut pas être un échec d'abandonner un infinitus après 600 quelques kilomètres, mais chaque fois que tu as eu, disons, un abandon, un petit projet-là, tu y es retourné, puis tu y es retourné. L'infinitus, ça t'a pris trois fois, puis tu es devenue la première femme à le terminer. Puis les Ridge en Hawaii, tu parlais, ça t'a pris trois fois, tu étais la première femme à le terminer. Tu sais, tu as accompli des choses exceptionnelles, mais ce n'est pas du premier coup, puis des fois, les gens voient juste ce résultat-là. Hé, c'est là, tu es la première femme à l'avoir fait, elle, tout ce qu'elle entreprend a réussi. Non, puis c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que ça a pris des années de préparation. Tu sais, j'écoutais une entrevue où tu donnais sur, justement, cette traversée de la Hawaii, puis tu sais, tu as peur des hauteurs, tu n'as pas d'escalade, tu n'as aucune compétence en orientation, tu te danses dans un défi qui nécessite ces trois choses-là. Probablement, avant la course et le fitness et le hike, tu sais, c'était de l'escalade, je pense, s'il y avait de l'orientation, il fallait que tu traces ta propre ligne, bien, tu t'es mis dans le trouble volontairement pour accomplir quelque chose d'exceptionnel. J'ai la chienne, c'est une des fois que je suis la chienne de ma vie. Des sections d'escalade, bien, tu sais, ce qu'il faut imaginer, tu sais, c'est un ridge, la montagne, on est sur deux pieds larges, c'est même pas de la roche, c'est de la terre compactée qui s'effrite. C'est super épeurant. Il y a du vent d'un bord, tu sais, juste qu'on faisait genre de la reconnaissance. Là, la première fois qu'on va sur le ridge, je suis comme, je drop une larme, tu sais, elle dit, attends, jusqu'à ce que je fais ici, tu sais. Comme, there's no way, il y a un gros sac, tu sais. Fait que les passes d'escalade, il y a comme des grosses, des gros cols. Moi, je les imaginais, tu sais, l'espèce de gros sourire d'aller sur Pays des merveilles. Ouais. Fait que je voyais ces espèces, c'est comme, c'est comme, c'est soit il gagne ou soit on gagne. Puis donc, ça prend cinq heures, sept heures à traverser ça, là. Puis quand on se commet, fait que souvent, c'est un genre de descente, Mais tu sais, j'imagine ça de même, mais c'est nous autres, physiquement, on désescalade de quoi, on grimpe de quoi, on désescalade de quoi. des fois, OK, il faut juste que je fasse le contrôle de cette espèce de rush-là. Ça droppe, ce bord-là, puis je suis comme, c'est fou, là, j'ai braillé ma vie une couple de fois là-dedans, là. Je suis comme, non, pourquoi on fait ça, tu sais, puis il y a des moments, là, hyper intenses dans notre deuxième tentative. Tu rencontres pas vraiment de monde, là, en haut. En fait, tu sais, donc, l'espèce de ridge, il y a des hikes, des randos qui se font des trails qui montent en haut puis, tu sais, qui redescendent comme ça, d'un bord à l'autre. Un point de vue, c'est tout. C'est ça. Nous autres, on était sur le ridge. Ouais. Sur la crête pendant 80 kilomètres. Exact. Puis, c'est pas 80 kilomètres de course, là, c'est du bushwhacking, puis c'est de la boue, puis c'est comme... Pour mettre les gens en perspective, ça t'a pris combien de temps la fois que tu l'as complété, 80 kilomètres? Six jours et demi. On parle de quelqu'un qui a gagné un ricana en 15 heures, genre, C'est ça. Fait que, tu sais... C'est 80 kilomètres en six jours, ça vous donne une idée du dégré de difficulté. C'est ça. C'est pas une course. Pas en tout, là. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. T'as de la mode. En tout cas, t'sais, on est habillé, le monde, ah, t'as voyé, il va faire super beau puis chaud. Non, non, t'es en suit complet, les dégants de plongeur pour pas que ça... T'es tout le temps humide. T'es comme un peu... Ah, je l'ai. Puis t'es toujours en train de t'agripper après n'importe quelle végétation qu'il y a là qui peut te tenir pendant, pour pas que tu droppes. Ben ouais, à un moment donné, donc dans notre deuxième tentative, ça commence à se couvrir puis on peut pas avancer s'il pleut. C'est ça qui est dangereux, tu sais. Si ça se met à pleuvoir, ça fait hyper glissant, c'est suicidaire. Il y a plein de monde qui meurt, qui se perdent, qui tombent mensuellement, tu sais. C'était des choses avec Liz qu'on se parle à chaque mois puis comme, ah, il y a eu ça des nouvelles, il y a eu ça des nouvelles. Pourquoi on fait ça, là? Puis, tu sais, il y avait énormément des connus pour moi. Elle, elle habitait là-bas. Je suis comme, j'ai aucune idée c'est où, là. J'en ai vu des places dans... Tu sais, j'ai voyagé à gauche à droite, mais là, c'est un terrain complètement nouveau, pareil, là. Fait que c'est tellement... Je me suis mis hors de ma zone de confort solide. Et donc, on était... On a dû arrêter temporairement. Il y avait une espèce de vieux bunker. Il y a plein d'affaires de la guerre mondiale dans ces coins-là. Puis, on s'est comme juste roulé en boule là-dedans. Puis là, on se rationnait notre bouffe jusqu'au lendemain. Puis, on allait continuer le lendemain. Mais là, il y a deux flashlights, deux headlamps qui arrivent à manier à 8-9 heures le soir. C'est comme, OK, qu'il y a ici. Puis, en gros, deux gars, ils étaient full gear de genre faire de l'escalade, du rappel et compagnie. On était comme, OK, qu'est-ce que tu fais là? On suivait les nouvelles. Qui tombait, qui se perdait, qui mourait. Puis là, il y avait un jeune qui était parti maintenant en Gougoun. Puis, il n'était jamais revenu. Il est comme perdu. Il y a eu des recherches pendant longtemps. Liz a même participé avec son appareil photo en hélicoptère pour juste capturer des photos. C'est comme, c'est de la végétation verte dense. Partout, c'est des meurs. Tu ne peux pas aller là. Il faut que tu sois pro en escalade, en spilhunking ou whatever. Il n'y a pas grand monde qui pouvait aider live sur le terrain. Les policiers ne peuvent rien faire. Les pompiers non plus. On va faire une battue puis partir 100 personnes dans l'âge puis monter pour le territoire. C'est un mur. C'est ça. Ça, pour dire que ces deux gars-là, ça, c'était genre les nouvelles. C'était comme il y a un mois que ce gars-là était perdu. Il n'a jamais été retrouvé. Un jeune. Ah oui. Lui, ces deux gars-là, comme vous êtes qui, vous êtes quoi? C'est son frère. Il est toujours en train de chercher son jeune frère. C'était combien de temps après qu'il se soit perdu? Un mois. OK, c'était un mois après. Un mois plus tard. Il allait faire encore des recherches. Il allait dropper des places. Il parlait de lui toujours au présent puis comme il va commencer genre le cégep ou son secondaire 5. On était comme OK. C'est comme plaisir. Vous en allez à l'autre bord? Il y a plein de noms sur chaque feature d'escalade. Ah, vous en allez sur le triangle à mort? Ah non, c'est dangereux ça. On était comme ah man, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain, le matin là, oublie ça là, je braillais, tu sais. On hiquait jusqu'au point de non-retour parce que si on se commet, on se commet. Puis là, on arrête là. Puis là, ben tu sais, lui avait droppé genre des affiches. Si vous voyez mon frère, tatata. ben je lis ça, je braillais. Puis là, on regarde au loin, l'autre bord, l'espèce de crevasse qu'il faut passer, là, au triangle de la mort. Comme, c'est-tu correct? Il voit-tu ça, il voit-tu pas? C'est fou, là. Des moments de genre, encore là, tu sais, je suis pas obligée d'être là, là. Non, c'est ça. Mais là, t'es là. Faut que tu fasses genre une décision de vie ou de mort, là. Ça gère un peu, là, mais tu sais, il voit-tu, il voit-tu pas? Oublie ça, là. T'as le shake, tu dis, OK, j'y vais. Il y a personne là pour venir me sauver, nécessairement. Là, c'est juste moi et ma décision et mon bon sens et mon expérience, mon jugement qui fait que je vais y arriver ou pas. Mais c'est cool. Pour ça, c'est comme, OK, il faut que tu te fasses confiance. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, on est dans un sport où des fois, on se met dans des situations pas idéales. Je pense à l'entraînement ou peu importe, je racontais, je pense à David Bombardier que je me suis vraiment sur le top du Mont Jefferson dans une tempête de neige si tu vois plus les Inukchuk. Mais tu te dis, je suis pas à l'autre bout du monde, je suis pas en train de me mettre ma vie en danger, littéralement. Je me mets en danger parce que, mais là, tu sais, quand on parle à des gens qui s'entraînent, il y a toujours des moments comme ça un peu fous où tu te dis, les conditions sont extrêmes, mais c'est jamais dangereux pour ta vie, pour vrai. Là, t'es dans une situation où t'es confronté à quelque chose où les gens meurent année après année en tentant ce que vous tentez ou même pas en tentant des portions de ce que vous tentez. C'est complètement fou. Est-ce qu'il y a un moment là-dedans, au-delà d'entendre parler, au-delà de savoir que des gens sont morts, est-ce qu'il y a un moment où tu crains pour ta vie pendant ce séjour-là? Ah oui. Mais tu sais, des petits bouts là où comme, ah shit, faut que je passe là peut-être un sac à dos. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Fait que genre, j'avais quatre litres d'eau. C'est lourd. Puis tu sais, ça va-tu s'effriter où est-ce que je vais mettre mon pied là? Puis si je m'accroche là, ça va-tu s'effriter? Puis tu sais, pour comme, tu te lances un peu, c'est beaucoup de free climbing là. Fait qu'on n'a pas de cordes nécessairement. Puis une des sections où comme c'était notre dernier jour, c'était la dernière fin, la fin du dernier col. Fait qu'on a trois gros cols sur six jours à peu près. Puis là, il faut arriver au top parce que c'est notre stop pour dormir. C'est le seul spot où il y a un peu de gazon. Tu sais, sinon, ça droppe. Tu ne peux pas arrêter ici. Ça s'appelait la cheminée. Ce segment-là. Puis tu sais, on est allé en reconnaissance même avant là. Juste aller checker. Asti, on choquait là. J'étais là à cheval sur le ridge là. There's no fucking way. Ça ne jouit pas. Fait que là, il y a des vieilles cornes que le monde laisse, tu sais, des fois. Ce n'est pas safe. Non, c'est ça. C'est le sketch. C'est cool. Fait que, on est fatigué. Entre Lise et moi, je suis comme la fille plus sport, endurance. Fait que tu sais, j'ai de la connaissance là-dedans, j'ai de l'expérience. Elle, elle était brûlée un peu plus que moi, là, c'est sûr. Les genoux, là, fatiguée. Mais je suis comme, il faut tracer, il faut y arriver. Mais elle a moins peur qu'elle a des hauteurs que moi. j'ai la plus d'expérience d'escalade. Mais je suis la plus forte aussi, là. Fait que là, il fallait faire la cheminée. Puis là, je pensais juste à ça, tu sais, il y arrivait, j'ai choqué en reconnaissance. Comment je vais y aller? J'ai un gros sac, je suis fatiguée. Ta gueule, ça avance, ça avance, ça avance. Puis là, plus ça s'en vient comme freaky, puis tu sais, j'étais en colonne de ta cheval. Fait qu'il fallait enlever nos sacs parce qu'on ne pouvait pas grimper ça. Fait que c'était essentiellement une bonne partie de free climbing, donc sans corde. Ce qu'on allait faire, on a décidé qu'on allait m'envoyer moi, pas de sac avec un webbing, donc c'est comme une corde plate, un bon rouleau, juste ça à l'âge. J'allais grimper, en disant en haut, j'allais l'attacher trois pas en bas. Là, on allait hisser un sac à la fois, puis après ça, elle allait pouvoir monter en s'aidant du webbing. Sans avoir le poids du sac. Exact. Parce que, tu sais, il faut oublier ça, encore là, ça s'effrite cette affaire-là. Tu veux avoir le moins de poids possible. Fait que là, tu sais, on a des crampons de glace en dessous des pieds parce que dans le bout, ça grippe mieux. Il y a des vieilles cordes un peu. Fait que là, il fallait que je monte. Je commence à peine un de mes crampons pète. Je redescends, reste calme, sors un tie-rap. Dans ma tête, c'est comme aaaah! Mais non, ne panique pas. Puis justement, ça aussi, c'est un réflexe. J'ai l'habitude à développer, à s'entraîner, de rester calme. C'était positif de ne pas focusser sur comme, ah, je vais tomber. Non, regarde le mur. Le mur, c'est solide. OK, c'est bon, ça va aller. C'est ça qui m'a fait que j'étais capable de le faire. Fait que, je me pomme le webbing dans mon sport bra. Je suis allée le plus au l'âge possible. puis là, OK, je repars avec mon crampon fixé avec du tie-rap. Puis tu sais, il y a le vent en bas. Là, on n'est plus qu'à de se parler, le vent est trop fort. On ne s'entend pas. Fait que, tu sais, ce que j'ai appris en escalade, c'est que tes pieds sont sur quelque chose de solide, tes mains sont sur quelque chose de solide, focus là-dessus, focus là-dessus, focus là-dessus. Hé, tu sais, là, j'ai du shake, là. Fait que, j'ai réussi à monter. Mais tu sais, c'était malade, là. Je voulais mourir, là. Comme, what if, what if, what if, c'est ce morceau-là, il se décroche, là. C'est fucké, là. Je coupe. Puis là, j'arrive en haut, puis il y a une espèce de gros monticule. Je l'accroche, puis là, je me mets à cheval, là. Puis tu sais, cette grosse opération-là a pris une heure, là, genre. Ah, c'est ça. Pour quoi? Quelques mètres de montée, finalement? Quelques mètres d'escalade verticale? C'est sûr, moi, ça a l'air de 30 mètres, mais c'était peut-être juste 10 mètres, là. Non, mais c'est dans le contexte aussi, parce que j'ai l'impression qu'en escalade, ou tu sais, quand t'es sur du solide, tu sais, des masses rocheuses solides, où il y a plein de gens qui passent au Colorado, il y a beaucoup de free climbing et tout, c'est des roches qu'il y a des milliers de personnes en fait, tu sais qu'elles sont solides, tu sais que ça s'effrite pas. Il y a quand même, t'es sécure, quand t'as des bonnes compétences, puis tu te mets les deux mains dans la craque, puis tu sais que c'est solide, il y a comme un, il y a plein d'options, plein de choses qui peuvent mal aller, le fait que la roche lâche, tu sais, ça n'arrive pas. Si t'as un bon appui, c'est solide. Là, ce que je comprends, c'est que c'était mou, c'était de la bouette, si t'es de la terre, t'as jamais cette sécurité-là de dire, ben quand je suis bien appuyé, je suis bien appuyé, il n'y a rien qui peut arriver. Là, j'ai l'impression qu'il y a toujours la part de, j'ai ma boîte bien appuyée, si ce morceau-là décroche, je décroche, tu sais. Oui, non, comme le point qu'on utilisait, bon, tu sais, tu veux pas accrocher quelque chose comme ça, moindrement que t'avais donc du top, c'est ça que tu veux appuyer dessus. OK. pour pas que ça sort si ça allait sortir. C'était tellement tout à ça, OK, mets ton poids au-dessus de quelque chose, là, fait OK. Anyway, hey, petit bout là, oublie ça. hey, c'est cool, on l'a fait. Là, on s'était dit, hey, on le refait, mais genre, là, on fait le solo une personne, fait qu'on m'enverrait moins tout seul, le refaire plus vite, tu sais, on part en délire, là. Ah oui. Puis là, on commence à regarder l'idée, puis de le faire en quatre jours, complètement, mon gars, J'étais comme, non, there's no way. Je l'ai fait une fois, je ne retourne pas là. Tu l'as compris, le défi, puis... c'était pas pertinent de retourner pour faire genre un record de vitesse. Je ne sais pas que si tu fais un record aussi de vitesse, c'est que moins de sommeil, puis tu sais, on pourrait en parler, l'infinitus, ça a duré dix jours, cette aventure-là, tu cours pendant dix jours, il y a du sleep, du... je vais dire sleep deprivation, mais du manque de sommeil. Il y a du manque de sommeil, mais quand tu es dans une trail connue que tu repasses jour après jour au même endroit, tu sais, il n'y a pas de précipice à gauche puis à droite au Vermont où tu peux tomber. Là, ou n'importe quelle course d'ultra, quand tu tombes en mode un peu plus, tu sais, Pat Godin en parlait au Bigfoot, je pense qu'il n'y avait pas de risque qu'il tombe pour sa vie. La première qui peut arriver, c'est qu'il s'endorme puis qu'il est en courant puis qu'il tombe sur du sable. Là, de faire ce défi-là, je pense, en tentative de record, ça veut dire moins de sommeil, je suppose. Donc, ça veut dire moins d'alerte. Donc, beaucoup plus de danger en ce moment. Le danger est plus juste si elle s'endort, pauvre elle, elle va tomber à terre. Non, si elle s'endort, elle tombe d'un précipice. Oui. Alors, on avait des plans plombés. Justement, on traînait beaucoup de webbing. On a tout travaillé, testé nos nœuds. Si toi, tu tombes, je t'envoie ça, tu t'attaches ça comme ça, je te hisse, mais j'espère que moi, j'ai de quoi être correct pour m'accrocher, pour te tenir. Comment étonner cette idée-là? Comment t'as appris ça? Parce que c'est pas quelque chose qui est connu puis je fais une parenthèse dans ma question. C'est de quoi que je trouve remarquable dans ton parcours, c'est que tu te lances dans des défis qu'on sent qui sont très personnels puis c'est une histoire de, c'est dans ta tête de dire, OK, là, je me fixe cet objectif-là, il n'y a rien d'autre qui va m'empêcher de le faire puis je le fais. Puis c'est pas relié à du faim ou tu sais, t'as une humilité là-dedans qui est super impressionnante parce que t'aurais le fitness puis t'aurais, je veux dire, avec le parcours de course que t'as gagné, t'aurais pu faire dix fois la même course que t'as gagné une fois puis faire les grosses lignes d'arrivée en Europe avec dix mille personnes puis blablabla. J'ai l'impression, j'ai pas l'impression que c'est ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est les défis de fou qui surpassent ce que t'as fait précédemment puis qui repoussent les limites de l'être humain, point final. Puis t'sais, Infinitus, il y a eu un documentaire, c'est cool d'avoir été documenté parce que c'est de quoi d'exceptionnel, mais c'est une course que vous êtes 15-20 sur la ligne de départ puis à l'arrivée, ça doit pas être la grande foule, mais pour l'accomplissement puis je trouve que, t'sais, je te lance comme ça, c'est très humble puis très remarquable comme parcours puis moi, c'est ce qui m'impressionne puis quand on regarde les parcours de des athlètes, de savoir qu'il y a une humilité derrière l'approche puis de savoir comme coureuse puis être reconnue comme non, moi, je veux juste aller là où les gens ne sont pas allés, point. Je trouve ça vraiment impressionnant fait que je te lance ça puis je reviens à ma question. Comment c'est venu cette idée-là de ce sentier-là de 80 kilomètres sur des crêtes qui n'est pas connu du tout, c'est pas quelque chose, c'est pas l'Appalachian Trail, c'est pas le cas qu'on entend parler, tu vois le nom puis les gens s'en pensent. C'est même pas une traîne, ça n'a pas un nom. D'où c'est partie cette idée-là? Bien, c'est en fait Liz Barney qui est photographe d'aventure qui habite à Hawaii. Elle, je l'ai connue, j'étais sur une expédition avec Adventure Science, une gang canadienne, on fait des expéditions, c'est un peu comme un non-profit où on va contribuer différents projets qui demandent un niveau de fitness, l'aventure, fait que j'étais avec elle, on faisait de la recherche d'avions qui n'a jamais été retrouvées dans les Sierra Nevada en Californie, c'est super pété là. Fait qu'elle était entre autres là-dessus, c'est bien sûr une aventurière et donc elle a fait de la photographie tout au long. Fait qu'on s'est connus là. Fait qu'on s'est connus là. Ah ouais, t'es une athlète d'endurance, tout ça. Puis celle-ci me dit, t'sais, t'sais où est-ce que j'habite sur l'île? Il y a comme la chaîne de montagne qui traverse l'île à ce qui paraît. T'sais, on pourrait traverser en suivant le ridge, la craie tout au long. Fait que ça, je m'en souviens trop de cette conversation dans l'auto puis je suis comme cool, c'est comment long? 80 kilos, 80 kilos. J'étais comme quoi? J'étais au 110 heures, je suis plus. Elle dit, non, 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 ça se court pas. OK? Ben oui, ben, pis t'sais, c'est comme, on trace la nuit, non, 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 on peut pas avancer la nuit, tu vas mourir. Fait que là, t'sais, elle m'ajoutait toutes tes affaires, j'étais, OK, ta menoute là, t'sais, c'est pas dans mon monde finalement là, c'était pas une course de trail panthouette là. Fait que, c'est de là que c'est venu. Pis c'était comique parce que justement, elle m'en parle là, elle a de l'escalade, ouf, free climbing, t'as une minute, OK, l'orientation, tu veux que je m'en charge? OK, t'as une minute, c'est Hawaii, ça coûte cher, je, pour toutes, j'étais comme, ben, c'est ben trop là, d'inconnus, de je le sais pas comment, pis j'ai pas les ressources, pis j'ai la chienne, fait que là, c'est comme, ah non, t'sais, j'ai dit, mais this is, non là, oublie ça. Dans la colonne des plus-moins, il y a plus de moins que de plus. Totalement, totalement. Mais, fait que là, OK, t'sais, OK, non, je ferais pas ça, non. Mais ça reste, c'est fou comment ça reste, comme infinitus, que j'en parlerai après. Ça reste que, puis là, tu te demandes, OK, t'as donné ça comme info, fait que là, t'sais, tu t'amuses à faire le calcul mathématique, mais ça, là, ça te travaille. Fait que ça, c'est un signe. C'est épeurant. Il y a beaucoup d'inconnus, mais ça t'attire. C'est un signe poursuit cette avenue-là. Fait que c'est là que j'ai fait, j'ai rappelé Liz, puis j'ai dit, Liz, I'm in. On le fait. Combien de temps après la conversation initiale? Peut-être un mois. Ça t'a travaillé pendant un mois, puis... Genre, oui. Mais deux semaines ou un mois, je me souviens. Puis, j'étais comme, bon, mais c'est ça qui est cool. Fait que, il faut que tu commettes à quelque chose comme, j'ai aucune idée comment le faire. Écoute-toi pas de ça. Là, je commets-toi, ça va t'amener dans un espace où, seulement quand tu te commets, OK, c'est vrai. Fait que, il faut que je trouve les moyens, puis tu vas les trouver les moyens. Je t'allais faire un cours d'orientation, l'escalade, j'étais fan, j'ai appris l'escalade, nul autre qu'à Yosemite Valley avec le meilleur là-bas. Bon, s'entourer des meilleurs aussi. J'ai commencé avec la craque sur, voyons, le capitaine. C'est cool, mon aïe, j'ai vraiment trippé là-bas. J'ai eu le meilleur, il est super zen, il est super qualifié, il est trippant, il m'a amené de la confiance. Comme, OK, ça se fait. Fait que, c'est ça. Puis, un peu comme Infinitus, quand, souvent, la plupart des défis que j'ai faits, aussi, c'est les gens qui m'en parlent. Puis, c'est allé, Ah, Hélène, t'as fait ça, t'sais, t'as été la première femme, mettons, à finir ça. Check ça, il n'y a aucune femme qui l'a fait. Fait que c'était un peu ça, Infinitus, comment c'est arrivé, un ami de Survivor Run, il était, Hélène, Infinitus. Puis, je me souviens, quand il en avait parlé, je pense qu'il m'avait, tu sais, il l'avait dit en anglais, 500, c'est 550 000. Moi, j'avais juste enregistré 550, c'est 550 kilomètres, j'étais comme, wow, shit, c'est gros ça. Puis là, en plus, quand il me dit, ah, tu parles en mille, c'est la minute, voyons donc, tu sais. Fait qu'il m'avait dit ça, je me dis, ben non, c'est impossible, oublie ça, bye. Puis là, même chose, je suis là sur un bout de papier, attends une minute, 50 kilomètres, 10 jours, 240 heures, il y a tant d'heures de lumière, nuit, sommeil, là, je suis là, ça fait comme deux heures, je suis en train de niaiser sur des papiers en train de faire des calculs, je te rappelle, tu sais, ça fait tellement par contre, parce que là, j'ai comme poigné le beat, ok, c'est un signe, tu sais, ok, je sais pas plus, bon, comment ça marche, je me suis inscrit, puis, c'est ça, ça m'a amené ce que je fais aujourd'hui, puis c'est extrêmement bizarre aujourd'hui, parce que je suis comme, tu sais, autant, on se remet présent à, avant, en 2016, ma première tentative, puis j'étais comme, c'est complètement mon goût, cette affaire-là, c'est stupide, tu sais, j'ai repoussé quatre fois mes limites dans ma première tentative, tu sais, ok, là, je suis au bout, je continue, ok, non, là, je suis au bout, là, là, je suis au bout, jusqu'à ce que je crash, tu sais, puis aujourd'hui, je l'ai complété, après tout ce travail-là, puis je suis comme, ouais, c'est bien ordinaire ce que j'ai fait, c'est weird, Le temps fait drôlement les choses pour ça, je pense que le temps, il faut diminuer un peu des accomplissements comme ça, puis le temps, il faut aussi oublier, je pense, la douleur, puis c'est à tous les niveaux, tu sais, c'est drôle, c'est peut-être sketch comme comparaison, mais je pense que c'est comme une femme qui accouche, puis c'est une souffrance probable, tu sais, je n'ai pas vécu, on s'entend, mais il paraît que c'est une souffrance gigantesque, puis, bien, après ça, tu as ton petit bébé dans tes bras, puis tu as tes premières années que ton bébé, puis tu es comme, bon, bien, pourquoi pas un deuxième, puis un troisième, puis je pense que le corps oublie un peu cette part de douleur-là à un autre niveau complètement, beaucoup plus petit, mais un ultra, c'est pareil, tu sais, je veux dire, combien de fois tu arrives à une ligne d'arrivée ou 20 kilomètres avant l'arrivée, puis tu es comme, hé, je ne fais plus jamais ça, il n'est pas que ça, moi, 100 kilomètres, c'est mon max, dans le cours, je me sens embarqué, blablabla, tu finis ta course, deux jours après, tu es comme, c'était pas super, il me semble, je vais me mettre à plus long, puis tu sais, le corps, je pense, à cette faculté-là d'oublier, puis te focuser sur le positif, puis tant mieux, mais j'ai l'impression qu'à un autre niveau, tu as un peu ça avec l'infinitisme de dire, 888 kilomètres du jour, bah, what's next? C'est vraiment bizarre comme sensation, le monde, c'est sûr, souvent, c'est comme, puis comment tu te sens à l'arrivée, c'était comment, c'était super ordinaire, tu sais, parce que c'est ça qui est, puis tu sais, je coach un gars, justement, pour la prochaine édition, je le sais qu'il est capable, il y a le mental de la mort, il faut juste que le corps suive, si on veut, puis j'ai dit, lui, c'est comme, c'est un intense, puis j'ai dit, ça, c'est ton challenge, parce que tu peux pas y aller all out là-dedans, il faut que tu sois patient, il faut que tu sois, tu préserves ton énergie constamment, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il va arriver demain, il faut que tu continues demain, puis tu sais, s'il arrive quelque chose, puis il faut que tu sois super calme, l'année que j'ai réussi, là, je suis hyper zen, tout au long, tu sais, puis, comme je dis, quand j'arrive à l'arrivée, il y a rien de comme, tu sais, j'ai eu mon petit moment de, hum, j'ai broyé, là, juste avant, genre, ok, je suis en dernière descente, là, dernière fois que je vois cette roche-là que j'ai vu un million de fois, puis ce tronc d'arbre-là que j'ai vu un million de fois, je suis comme, ok, tu sais, genre, je suis en train de faire good, mais j'arrive, puis après ça, j'ai tellement imaginé, visualisé mon finish que, ok, c'est juste, je rentre à la maison, c'est vraiment ça comme feeling, ok, c'est bizarre, cette zénitude-là, parce que, tu sais, David Bombardier parlait de toi à l'épisode 15, parce que David était un de tes paces à cette édition-là, puis il parlait de toi comme étant d'un métronome, il dit Hélène, c'est un métronome, puis, tu sais, je pense que l'apprentissage des deux premières éditions fait que 2018, j'ai l'impression que t'arrivais là, puis tu savais exactement à quoi t'attendre dans chaque tournante, tu t'étais rendue jusqu'à quel kilomètre les années précédentes? genre 637, puis après ça, 700, quelque chose. Fait que, tu sais, tu connaissais le parcours, tu connaissais la boucle, puis David expliquait qu'il y avait un passage, c'est une boucle que tu fais combien de fois, l'Infinitis? Donc, la boucle au complet, c'est 42 kilomètres, on la fait 20 fois. C'est ça. David parlait d'un ruisseau où il y avait des roches, puis il paraît que la première fois que t'es passé, t'as pris le temps de placer les roches, tu t'es dit, c'est pas vrai, je vais passer 20 fois là, je vais mouiller les pieds 20 fois, mets la roche, qui sort un peu de l'eau, mets le pied là, puis il racontait à quel point t'étais méthodique, puis zen dans ton approche, puis à quel point t'étais un métronome, t'avais un plan de match, puis tu le suivais à la lettre, puis je suppose que quand t'es quelqu'un qui a autant d'expérience, les premiers jours, tu te dis, je vais en faire plus au début, parce qu'à la fin, je ne vais pas vouloir en faire, puis je pense que c'est un apprentissage, les gens qui écoutent, peu importe la distance que vous faites, un ultra, c'est pareil, t'as le goût, je pense, t'sais, un 100K, de dire le premier 50, je vais le faire dans le piton, pour faire le plus de kilomètres possible pendant que je t'enfonce, mais c'est pas de même que ça marche, puis t'sais, tout le monde le dit, tout le monde qu'il a fait une course à ce rythme-là, de se dire, pendant que je t'enfonce, j'en donne plus, là on dit qu'ils l'ont regretté dans les derniers 50K, puis que ce soit un 888K ou un 100K, je pense que cet apprentissage-là d'être un métronome, d'avoir un plan de match, de te fixer des temps de passage, puis d'essayer de t'en tenir à ça, puis de ne pas t'emballer peut être bénéfique, là. Totalement, fait que d'avoir un plan, puis de le suivre, c'est, moi, ça a été la clé, fait que j'ai, pour finir, j'ai raffiné une recette qui fonctionne pour moi, pour faire arriver Infinitus. Mais ma recette est unique à moi, tu sais. Je savais juste que ça se faisait parce qu'il y a trois, deux, trois gars qui l'ont fait. Je me suis dit, OK, c'est humainement possible. Maintenant, je n'ai pas le pace des gars. OK. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça, 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 ça. Puis c'était drôle parce que j'ai un autre client qui a complété le 400K l'année passée. La petite distance. C'est ça, tu sais. La moisie. Ah, c'est ça. Fait que je suis allée pacer, crewer, coacher, tout, là-bas. Puis c'était comique parce qu'en fait, quand j'ai fait Infinitus, lui, il était là, il faisait sa première tentative du 400K. Puis tu sais, il me regardait aller puis il a dit, Hélène, c'est ce qu'elle fait, c'est ma coach, je vais copier ce qu'elle fait, tu sais. Fait que moi, je faisais des pauses de dix minutes. Puis là, mais lui, ça ne fonctionnait pas. Il a caché, c'est drôle, parce que non, ça ne marche pas. Il a bunké, il a cassé. Fait que lui, il a besoin d'une pause de 20 minutes là, mais comme là, il va faire ça. il y a caché comme après, je dis, oui, il ne faut pas copier. Les gens me demandent souvent, c'est quoi tu fais, qu'est-ce que tu manges, tu sais. Je ne réponds pas, je me demande juste, bien, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? C'est le moment, qu'est-ce que tu manges? Pourquoi tu me demandes ça? Tu veux-tu m'acheter? Tu veux-tu accomplir ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça. Fait que c'est unique à chacun. La rachète est différente. À travers tous ces défis-là, physiques, ça nous permet de se connaître parce que tu testes toutes nos limites physiques, physiologiques, mentales, émotionnelles. C'est cool pour ça puis que donc, tu peux le transposer après ça dans les autres aspects de ta vie, en business, dans tes relations amoureuses, interpersonnelles. C'est super le fun pour ça parce que aussi, c'est tangible de faire quelque chose physiquement. Tu sais, si mettons, je t'ai dit, il faut que tu travailles d'être patient puis ta résilience dans ta relation. OK. Fait que comme, va courir un marathon, 42 kilomètres, puis genre, qu'est-ce que tu as appris? C'est pour que je sois patient puis je sois réellement. Tu l'as senti. T'as eu une expérience tangible physique. Fait que c'est la beauté. Pour ça, j'encourage les gens à faire de l'activité physique, de l'exercice, du sport. Pas besoin d'être compétitif, pas besoin d'être gros, mais juste, vis. Vis physiquement, là. Expérience la vie physiquement. challenge ton corps sans aller aux extrêmes nécessairement. Tu connectes beaucoup plus avec tous les autres aspects de ta vie. Mais non, c'est clair. Puis je pense que c'est un build-up, c'est une progression pour n'importe qui. Tu sais, on parle d'Infinitus puis des trucs, les derniers projets que tu as réalisés, les derniers défis, mais c'est la suite logique, disons, de plein d'expériences passées puis ça remonte à bien plus que même tes débuts en course. Ça remonte, je veux dire, quand tu te parlais tantôt à 23 ans, tu traversais les Pyrénées en solo, c'était pas de la course, c'était pas de l'escalade, c'était pas de le... Il y avait une part d'orientation, il y avait une part de... Ça a-t-il pris comme une quarantaine de jours? Ça, oui. Oui, exactement, je pense. Dans le sens que c'est un apprentissage que tu as fait là puis tu as appris à te passer pendant 40 jours avec un objectif puis de garder là. 40 jours, c'est sûr, tu as eu des moments de découragement, mais tu apprends à surmonter ça. Ça, tu as probablement appliqué ça dans ce qui a suivi. Après ça, tu as fait des 100 mètres. Je veux dire, c'est l'accomplissement de... C'est la suite logique de plein d'accomplissement. C'est une suite d'apprentissage. Comme tu dis, on peut donner des trucs d'entraînement puis les gens peuvent faire, OK, c'est ce que Hélène fait. Est-ce que c'est ce qui va marcher pour moi? Pas nécessairement, mais de savoir ce que les gens font, c'est intéressant, mais c'est un... C'est le cas que tu mets dans ton coffre à outils, mais tu ne l'appliques pas nécessairement. Tu testes tes choses puis à force de faire des défis, à force de te mettre en danger ou de surmonter des peurs, tu apprends. C'est aussi mental que physique. L'aspect nutrition, c'est un challenge puis il y a tellement de monde qui parle de nutrition. Les gens, des fois, m'écrivent aussi parce que je fais des épisodes, j'en parle avec un invité. C'est quoi que tu fais pour la nutrition? Pour vrai, je ne suis pas nutritionniste puis j'en reçois une justement dans un prochain épisode parce que je ne suis poche maîtrise mal puis je finis toutes mes courses en buvant du coke. Ce n'est pas une bonne chose. Je suis capable de manger du solide plus longtemps. Je vais apprendre à le faire. Mais même si j'avais une nutrition qui marchait parfaitement pour moi, ça ne sert à rien. On peut en parler. C'est le fun d'échanger là-dessus, de dire moi, j'ai appris comme ça puis moi, j'ai fait tel truc mais après ça, chaque personne est différente puis chacun, à force d'essayer ou d'erreur, tu trouves ta recette secrète et ton kryptonite pour compléter tes ultras. Exact. Ce qui fonctionne pour moi ne va pas nécessaire je disais que c'est un peu la culmination. Souvent, on accomplit des choses d'un oeil extérieur. Les gens peuvent juste dire OK, pourquoi qu'elle a réussi? Mais la culmination peut reculer loin derrière. La spine race en Angleterre, c'est un 420 kilomètres en autonomie. C'est une bonne représentation de ça. Également, la Swiss Peak, le 360 kilomètres en Suisse. Deux bons exemples où c'est la culmination de... Comment dire pour arriver? Celle en Angleterre. On est dans le nord de l'Angleterre, l'Écosse, en hiver. Je n'ai jamais mis les pieds là puis je suis la première femme nord-américaine à réussir depuis que la course existe. J'ai terminé là sur les lieux deuxième place. Puis il y a des gars, des gros grands gars de là-bas, des Anglais qui... Ça fait 6 années en ligne qu'ils essayent puis ils ne réussissent pas. Ils sont comme... Ils viennent me voir comment ça? C'est quoi ton truc? J'ai dit, oui, je n'ai jamais mis les pieds ici. C'était comme complètement nouveau. Vous autres, vous la connaissez. Mais j'ai tout mis à quelque part... J'ai vécu le manque de sommeil en faisant telle course. J'ai vécu le frette puis mouillé dans telle course. J'ai vécu d'avoir l'eau sur mon taux en Hawaï, la boue là. Fait que tu mets tous les éléments puis même, ça te donne aussi de la confiance. OK, j'avance avec tout ça. C'est pour ça que je suis capable. Ah, c'est facile de... Pas c'est facile, mais... Donc, tu arrives à prendre des décisions intelligentes sur le moment grâce à toutes ces expériences-là. Point. Exact. Puis, tu peux venir du coin, tu peux connaître le coin, tu peux connaître les trails par quatre. Je voyais un article où des coureurs américains qui ont... Il n'y a aucun coureur américain qui a remporté l'UTMB du côté masculin. Ils sont plusieurs à l'avoir fait par bout. C'est bien de faire le tour du Mont-Blanc par bout. Je vais faire de cours mailleurs à tel, à tel, à tel. Je vais le faire en quatre jours. Mais ça te prépare sur plein de choses de connaître le terrain comme un coureur local. Je pense que ce qui fait le succès de François Dern à l'UTMB, ce n'est pas parce qu'il est français et qu'il connaît Chamonix. C'est parce qu'il s'est mis en danger dans plein de courses et qu'il a appris et qu'il est capable de courir à ce pace-là, à ce rythme-là pendant un temps d'heure. Ce n'est pas de connaître chaque roche. Ce n'est pas juste ça. Ça peut aider de savoir dans quel terrain tu t'en vas. Mais si tu n'as jamais connu le manque de sommeil, la faim, parce qu'il te reste 10 kilos avant un ravito et que tu n'as plus rien sur toi pour une raison X, c'est plein d'apprentissages qui font que tu es à Kwanza et qu'après ça, comme tu dis, tu arrives en Angleterre, en Écosse et tu bats des gens qu'ils connaissent qui ont grandi dans ces terres-là. Mais est-ce qu'ils ont traversé Hawaï en séjour dans des conditions exécrables? Peut-être pas. Exact. C'est cool pour ça. Puis Swisspeak, c'est drôle. Pour faire un lien, après Infinitus, ça a été la question classique. C'est quoi ta prochaine affaire? C'est quoi ta prochaine course? Plus gros, plus long. Moi, c'est comme une autre fois que je digère. J'ai pris quasiment une bonne année pour digérer. Ça, c'est un coût à payer pour d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire, qu'après ça, tout a vraiment l'air bien ordinaire. C'est pas chadier, mais la vie, c'était plate. C'est dur, ça. Donc, tu recherches. Quand ça, ça devient juste normal d'être dans une situation d'inconfort. Fait que t'es barème. Tu peux pas... Tu sais, Kylian Jornet, c'est assez pété, ce qu'il fait, right? Comme, il y avait même pas 30 ans, puis il accomplit tous ses grands rêves. Il a repoussé des records du monde, puis je me souviens dans une de ses entrevues, le monde, c'est comme, wow, c'est magnifique, c'est génial, tu dois être super heureux. Puis c'est comme, non, il vit beaucoup de solitude, parce qu'il est tout seul. Oui. Puis t'as vécu des choses intenses que tu peux pas nécessairement connecter avec les autres par rapport à... Fait qu'Infinitus, ça a fait une coche de plus de même. Donc, OK. Et donc, mais donc, fait que t'sais, après, c'est sûr, depuis, donc 2018, on est deux ans plus tard. Tu sais, je suis honnête avec ça. Je suis rendue... Je recherche plus, là, à faire des courses pour faire des courses pour aller chercher des médailles, tu sais. Je suis content que ça me... J'ai plus de... je l'ai trop faite. En tout cas, je l'ai faite. Donc, j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de... de meaning, de purpose, si je cours. Donc, mais quand même, donc, la Swisspeak, elle m'est comme tombée dessus. Fait qu'à suite, suite à Infinitus, y'a rien comme, ouh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est juste tomber sur moi. Fait que Swisspeak est tombée sur moi, dans le sens que quelqu'un... Hé, Hélène, tel gars peut pas faire Swisspeak, il vend son billet, je pense à toi, c'est ton genre. Fait que j'étais allée, j'ai quand même... Donc, je suis pas allée là comme, ouh, ça va être excitant. C'était quand même hot, c'était beau. La première fois que j'allais, c'est magnifique, les Alpes de Suisse. Puis, mais j'ai trouvé ça cool parce que, t'sais, y'a bien du monde qui était comme un peu avec une équipe de soutien. Moi, j'étais toute seule. J'ai pris l'avion toute seule, je me suis rendue toute seule, puis t'sais, j'ai fait ma course toute seule. Puis là, t'es toute seule, tu sais, y'a où ton crew? Mais donc, ça, j'aimais ça parce que pour moi, ça a été une belle représentation de tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai acquis. Voici, je suis capable de... T'sais, je me suis autogérée dans une de mes premières transitions. Ce qui était frais à ma mémoire, c'était vraiment mes transitions hyper comme un pit crew de Formule 1 à Infinitus. J'étais, OK, faut que je regrette ça, mais là, j'ai pas un crew, je me repars le chrono. T'sais, je savais tout ce que je veux, je voulais faire. Puis ma stratégie, puis c'était à l'encontre de ce que le monde faisait. Moi, j'allais dormir alors que le monde allait continuer. J'étais comme, non, stick to your plan. Je sais que ça fonctionne. Fait que là, je suis comme, OK, ça, c'est où? Mon drop bag est là, la bouffe est là, ça, c'est là. Je pars mon chrono, je m'étais dit, deux heures, là, incluant mon sommeil. T'sais, je m'en fais, je m'en fais une game, là. C'est fou, là, j'étais comme, sacoche, arrange ça, t'as vite, go. En tout cas, puis t'sais, je repars, paf, deux heures pile, je suis comme, yeah, je suis seul, t'sais, dans mon trip, là. Le défi, t'es quasiment plus dans les pauses que dans les moments de course. Tu te dis, je me donne un défi de temps qui est deux heures pour tout faire, go. C'est celle-là, cette transition-là où je l'ai un bon sommeil. Puis t'sais, ça a tapé. Est-ce que c'était quasiment comme, j'aime pas le terme thérapeutique, mais comme tu dis, Infinitus, tu l'as fait, c'est un accomplissement complètement surréaliste, mais t'avais un pit crew, t'avais une équipe, tu te faisais gérer. Est-ce que c'était le nouveau défi, t'es plus tant sur la distance? On s'entend, le dénivelé de Swisspeak, c'est 27 000 m, là. C'est un peu plus que l'Infinitus. Mais est-ce que le défi t'es justement différent? T'es plus tant à la distance que là, c'était de faire tout seul en solo? Ouais. Bien, t'sais ça, encore là, bon, pourquoi je l'ai fait cette course-là? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que je vais chercher? Il y avait beaucoup de tout ça. OK, bon, celle-là, c'est une représentation de je suis tout seul pour de vrai, t'sais, parce que c'est le fun d'un crew, mais OK, qu'est-ce que t'es capable de faire tout seul complètement? J'en ai fait par gauche à droite d'être tout seul, mais comme celle-là, c'est juste comme après tout, là. Fait que j'étais contente de tout ça. C'est en quelques heures aussi. Tu parlais, t'en as peut-être fait d'autres tout seul. Est-ce que c'était cette longueur-là? Bien, la... Spine Race, t'étais-tu seul aussi? Spine Race, oui, mais quand même, il y a un gars qu'on avait le même pace, John, fait qu'on s'est retrouvés à être souvent ensemble, John, fait que j'avais comme quelqu'un un peu. Là, c'était comme j'étais tout seul, puis j'ai fini troisième. Tout le long, j'essayais que la quatrième ne me rejoigne pas. T'sais, c'était ma game, là. C'était cool. Mais t'sais, des moments, donc être tout seul en pleine nuit au jour quatre, puis tu te balles avec les démons, j'ai des affaires, j'ai jamais halluciné bizarre de même. Je pense que je dormais debout, là. Mais t'sais, c'était très lunaire, cette partie-là, c'est la grosse racaille de mon golf, puis moi, j'étais comme, j'ai poussé, parce que j'étais arrivée dans une base de vie, je m'étais dit, à celle-là, je dors. C'était vrai. Fait que là, je la voulais, je la voulais, je la voulais, je finis par arriver, fin de la journée, le soleil tombe, j'arrive là, j'ouvre mon téléphone, mon chum, à distance, ils me donnaient des infos, ok, la quatrième, elle est à telle place, je suis comme, oh shit, elle n'est pas loin, elle s'en vient, t'sais. Là, t'étais fatiguée, ça fait longtemps que tu dis, je vais juste décrocher, puis je vais dormir, t'as comme plus trop d'énergie mentale, mais là, t'es comme, oh, il faut que je prenne une décision importante, puis je me dis, non, c'est là que ça se passe, je l'acclaire là, fait que, je ne dors pas ici, je continue d'ennuyer. C'est des moments tough, mais c'est des moments décisifs, puis je me suis, je la croise, elle me dit, allô, qu'est-ce que tu fais? Dans ma tête, c'est pas de tes affaires. Je te le dis pas, elle était drôle, elle voulait vraiment s'en voir, t'sais, elle avait une équipe de soutien, peut-être qu'elle a saigné, t'sais. Ah ouais. Fait que là, quand j'ai décidé, ok, je repars, il y avait un gars, on s'est croisés, une couple de fouet, peut-être on a fait une montée ensemble un moment donné, t'sais, un grand français, pis j'ai dit, je lui dis, hey, tu repars-tu, toi? Ouais. J'ai dit, bon, ben, moi aussi, je repars-tu ensemble? Fait que là, t'sais, il est comme loin dans l'espèce de cafétéria où est-ce qu'on est, pis elle, elle est là. Pis elle a dit, allez, Hélène, bouge ton cul, on y va. Pis je suis comme, ta gueule, je veux pas qu'elle sache que je pars, t'sais. Fait que, ça, c'était drôle. Pis t'sais, c'est le pire, on est partis ensemble, mais il y a des grandes cannes, là. Oublie ça, c'était des gros boulders en haut, c'était hyper lunaire, j'étais comme, ta la la. Moi, j'étais comme, OK, je vais tracer, donne un coup, OK, j'avance à 3 km à l'heure là-dedans. Il y a les grandes cannes, il enjambre les boulders, tout est grain, pis t'sais. Ah ouais, non, moi, j'étais à 4 pattes tout le temps, j'étais comme, hey, je racais pour essayer de jouer ça, je suis pas capable de ça, je continue de bête. dire, si c'est un rêve, une hallucination, t'sais, quand tu dis, j'arrive même pas à mettre des mots dessus. C'était un gros blur de... Ben, c'est juste comme, j'écoute des podcasts, pis il y en a un, ouch, il y en a un, c'est sur le cerveau, plein d'affaires sur le cerveau, fait par l'ABC, what's, en tout cas, je vais le prêter, je vais le partager, c'est bien intéressant. Pis donc, il y en a un qui justement parlait des gens, il y a certaines personnes, que, genre, les couleurs, c'est une odeur, les choses, c'est un numéro, j'étais comme, ah ouais, comment qu'il est, c'est bien bizarre dans leur cerveau, t'sais. Mais là, j'étais comme, hey, c'est ce qui est à presque passé. Fait que là, t'sais, je donnais genre des couleurs, de noms, d'odeurs, des roches, telle roche, c'était la Chine, ça n'a pas de sens, j'essaie de le décrire, pis ça se tient pas. J'étais comme, aïe, c'est bêté. Quand j'ai fini par, ouh, réveiller, là, quand, ok, je descends, je descends, je descends, pis là, j'arrive, à quelque part, j'étais comme, wow, j'ai toujours en vie, là, ok, je suis pas rendue ailleurs, ok, c'est toujours la terre ici, ah, c'était, c'était peur, hein. Mais, ouais, celle-là, elle était tough, ben, elle était tough, quand ils sont comme, t'sais, plus t'avances, plus tu viens fatigué, pis là, ok, dernier stretch, ok, dernier stretch, il finit jamais, les derniers stretch, là, je me suis perdue, en plus, le dernier, pis t'sais, c'est comme ça, là-bas. Ah oui? Ok, ça, c'est la dernière descente, hey, let's go, c'était pas la dernière descente, j'ai passé tout droit, j'ai manqué un flag pour remonter, j'ai descendu trop, je suis là, j'appelle, sur nos dossards, il y a le numéro, du headquarters, hey, là, mais je suis fatiguée, comment qu'on appelle, là, en Suisse, c'est quoi le numéro, sortant, rentrant, j'ai pas checké ça, je suis là en train de googler, tu sais, quel code faire pour sortir du Canada, avec mon téléphone, rentrant en Suisse, ok, numéro, hey, je peux pas croire, C'est beaucoup demandé à quelqu'un qui manque un peu de semen, tu sais, tu m'en parles là, pis je viens de prendre deux cafés, je suis top shape, pis j'ai mal à la tête. C'est ça. Numéro de téléphone en Europe, pis là, t'es là, t'as pas dormi depuis 100 heures, pis là, faut que tu trouves, c'est comme une Spartan Race, c'est un obstacle que t'avais, c'est une épreuve. Ouais, ben non, ça a bien été, je suis quand même rentrée. Quand j'ai vu ça, la Swiss Peak Trail, la 360, j'ai regardé le profil, comme je te dis, j'ai fait un peu de recherche, j'ai regardé les dernières fois ce que t'as fait, pis je regarde le profil, pis je regarde les temps, pis j'ai parlé avec deux invités, Maxime, pis Martine, qui ont fait le tord des géants, pis, tu sais, c'est le même profil à peu près, des plus, les kilomètres, mais le temps moyen, le temps des gagnants, ça n'a aucun sens à quel point c'est plus, c'est quoi, c'est hyper technique, parce qu'on s'entend à 360 kilomètres, 26 000 mètres, c'est énorme, mais ça se gagne dans les 110 heures, ça me fait capoter à quel point, justement, c'est, par rapport au tord des géants qui est un monstre de la course en sentier, là, c'est encore plus, quand tu comparais les temps de passage, on est vraiment plus loin, c'est quoi, c'est hyper technique? Ben, oui, mais je ne suis pas allée au tord des géants, je sais que c'est technique aussi, celle-là, je ne sais pas, je n'ai pas le droit de dire, il y en a eu des bouts de technique, puis plus, moi, dans mon expérience, plus tu approches la fin, donc tu sais, on part, c'est super beau, on part des glaciers de je ne sais pas quoi, puis, donc, il y a une vallée, en fait, puis tout le long, on est comme sur le bord d'un bord de la vallée, ça fait qu'on se rapproche puis ça finit au lac Léman, OK, donc c'est intéressant parce que là, à un moment donné, tu as plus d'altitude, tu dis, il va faire plus froid, là, on est tranquillement, les trois derniers jours, ça descend, ça descend, ça descend, on ne va pas plus haut, chaque fois, tu es comme, ah, il faut que je remonte ça, c'est fou, là, il est dénivelé là-dedans, il est comme, OK, c'est bien, c'est cool, non, trois heures de montée de même, deux heures et demie, descendre de même, trois heures de montée de même, c'est juste ça, là, tu es comme, bah, je viens de tout finir, c'est où je repars, là, ah, je repars, il n'y a jamais sur le plat, il n'y a jamais de plat, mais donc, plus, le corps devient fatigué, tu as froid plus facilement, mais là, j'étais comme, OK, on ne va plus aussi haut, puis il y a eu comme, de la pluie, puis quasiment, c'était borderline neige, là, à un moment donné, mais parce qu'on se rapproche du lac, c'est beaucoup plus humide, OK, ça venait froid, j'avais tout mon linge sur le dos, là, à un moment donné, là, fait qu'il y avait des petits bouts, ben, c'est bon, c'est quand il pleut, dans la nuit, il y avait un petit bout, il y avait un genre de crête, j'étais comme, mon Dieu, je suis-tu en, je suis-tu en Hawaii, j'ai vraiment eu ce flash, là, j'étais en pleine nuit, là, c'est pété, ça, ça a dropé, c'était du bouldering, celui-là, fait que ça, c'était le jour 4, là, tout est fou dans ma tête, c'était le jour 5, mais je dirais, c'est du dénivelé, il y a des bouts techniques, l'espèce de, le grand segment de lunaire, que j'appelle, c'est des grosses rushs, encore là, pour mon 16 à moi, c'est, tu crappes à eux, dans mon tâti, un défi supplémentaire, ah oui, j'étais, oh, j'étais à du 3 km heure, c'est sûr, je ne lâche pas, il en reste 45, c'est clair, mais je trouve ça intéressant, tu parlais de la course, je le disais tantôt, tu as fait, et des courses, et des aventures, des, des, des périples, des trucs complètement fous, mais quand tu es en mode compétition, quand tu accroches un dossard, est-ce qu'il y a, il y a une switch qui se met à on, parce que je t'écoutais parler d'Hawaii, puis l'objectif, c'était de traverser, tu sais, c'était de le faire, peu importe le temps, c'était d'accomplir quelque chose qui n'a jamais été fait par aucune autre femme sur terre, tu sais, c'est complètement fou, puis là, tantôt, tu parlais que tu es au Swisspeaks, puis tu, tu as quasiment une stratégie, ok, là, je rentre au ravito, mais la quatrième est proche, tu sais, je veux maintenir ma troisième place, fait que quand tu arrives avec un dossard, il y a une switch qui se met à on, puis il y a un côté compétitrice qui rebarque? Oui, partout, tu sais, je suis compétitive, ça, ça ne changera jamais, fait que oui, tu sais, puis j'aime ça, je le dis à mes clients, tu sais, tu veux y aller all in, je ne veux pas à moitié, ah, ça serait cool ça, ça m'intéresse, mais ouais, je vais faire de mon mieux, là, on verra comment ça va aller, non, tu as signé up, tu vas te pointer sur le départ, enragé comme un lion, comme si, c'est possible que tu gagnes, tu sais, sinon, on verra comment, je vais dire, cheap, fait que, all in ou all out, fait que c'est sûr, si je fais une course organisée, bien, tu sais, une expédition, c'est différent, parce qu'il n'y a pas comme un, il n'y a pas une compétition avec d'autres gens, si on veut, si on veut, c'est pas de traîner, mais, fait que c'est beaucoup plus prêt, mais c'est quand même là, ok, je veux réussir, fait que c'est une compétition, en tout et partout, c'est quand même toujours une compétition avec soi-même, tu sais, ouais, j'adore, quand j'ai catché, c'est quoi la compétition à un moment donné, que ça n'a rien à voir avec battre les autres, c'est juste avec toi, puis en fait, j'ai catché, aïe aïe, je suis hyper reconnaissante des autres qui sont là, sans eux, je ne me pousserais pas, fait que, tu sais, ça, j'ai catché ça, quand j'ai fait des Spartan Race, une trifecta de Spartan Race, dans le même week-end, en France, on rappelle, c'est la thématique du jour, la première femme, je pense que c'est la première femme, avoir fait un trifecta, c'est la première femme, la première personne, à l'époque, maintenant, je pense qu'il y a en organique, peut-être à l'époque, c'était même la première personne, faire une trifecta en 48 heures, puis faire des podiums, tout, fait que, tu sais, ça, j'ai catché ça, les filles, bien, il me challengeait, puis à la fin, je me battais, tout le long, c'était féroce, c'était le fun, à la fin, je me sentais, je me suis dit, hey, il n'était pas là, je ne me serais pas enragé de même, merci, merci, ce bout-là, j'ai poussé plus, ce bout-là, j'ai fait ça, fait que, fait que oui, je veux dire, ma switch compétitive, elle est à on, c'est sûr, quand je fais un événement organisé, est-ce que tu as besoin de cette dualité-là, d'autant des compétitions que des aventures? Ouais, non, puis ça, là, donc, je l'amène, puis tranquillement, j'en parle, c'est pas tout le monde qui va comprendre, mais tu sais, mon intérêt quand même pour les événements organisés diminue, parce que, ok, je l'ai vécu, fait que j'ai besoin de quelque chose de nouveau pour moi, d'un nouveau défi, pas tant plus long, pas tant plus vite, pas tant plus haut, mais avec, pour moi, plus de meaning, fait, tu sais, après infinitus, pourquoi aussi, en plus, à l'époque, j'habitais toujours aux États-Unis, une des raisons pourquoi je suis revenue au Québec, je me disais, comme là, c'est un peu un dead end, j'arrive pas, j'étais à temps plein, comme, j'ai rentre de gym, et puis, je peux pas faire, continuer mes affaires, là, si je suis 40 heures au gym, puis là, je me lève à 4h20 pour aller coacher à 5h, puis, quand mon entraînement prenait le bord, puis c'est beaucoup de logistique, beaucoup de préparation, des expéditions, des grosses courses sur plusieurs jours comme ça, où ça demande de la logistique, et puis là, ça m'a comme flashé, j'ai dit, ok, ça marche pas, je peux pas, non, fait que je me suis dit, au Québec, j'aurais plus, c'est plus un terrain, fertile pour continuer de poursuivre ma carrière d'aventurière, je fais pas d'argent, mais c'est qui je suis, tu sais. Non, mais des fois, carrière, c'est un terme que, moi, j'ai un peu de la misère avec ça, c'est qu'on parle de carrière, puis tu le dis exactement comme je le dis parfois avec des gros guillemets, juste parce que, c'est quoi une carrière, tu sais, après ça, moi, je m'accomplis dans ma carrière de vie, je m'accomplis dans ma carrière de coureur, je m'accomplis dans ma carrière de théâtre, puis il n'y a rien de tout ça, tu sais, à part ma job, il n'y a rien d'autre qui m'amène de l'argent, mais j'ai besoin de cette balance-là, puis j'ai besoin de la carrière avec des gros guillemets, ceux qui écoutent plutôt, qui écoutent juste l'audio, vous ne voyez pas, mais tu sais, on a besoin de cette balance-là. Moi, j'ai trouvé mon équilibre dans tout ça, j'ai besoin d'un tiers job, un tiers course, un tiers projet, que ce soit balado, que ce soit théâtre ou whatever, c'est mon équilibre. Après ça, si tu me demandes de choisir là-dedans, bien, je ne veux pas choisir. J'ai besoin de saisir. Je pourrais mettre bien plus de temps dans ma carrière de travail puis viser une autre compagnie puis une autre. Je suis super bien dans mon poche, je suis challengé, ça me suffit. J'adore mon travail, j'adore l'entreprise pour laquelle je travaille, parfait, puis ça me permet en plus que je reste à Québec, fait que je pourrais essayer de postuler sur une job aux États-Unis. Ça, c'est une belle opportunité. Oui, mais non, ça ne me permettrait pas de faire ça aussi sur le site, puis ça sur le site. C'est de trouver son équilibre dans sa guillemets carrière. Non, exact, c'est ça, c'est des mots, bien, l'être humain a tendance à vouloir catégoriser, mettre en étiqueté. Donc, t'es qui, t'es quoi par rapport à ce que tu fais dans la vie? Mais encore, tu sais, je fais bien des affaires, fait que, OK, comment tu gagnes ton argent? Comment je gagne mon argent? Bien, c'est cette façon-là, mais, fait que, c'est constamment il ne faut pas tomber dans le panneau, tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aime plus demander qu'est-ce qui te passionne, tu sais? Parce que peut-être le gars, il est ingénieur, il est super bon, mais, c'est pas nécessairement une passion, alors qu'il y a une passion pour, je ne sais pas, la cuisine, tu sais, puis, plus de, donc, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta philosophie de vie, oui, c'est ça, fait que c'est un tout. Exact, il y en a qui sont passionnés par leur métier, il y en a d'autres qui font une super joie dans leur métier, mais leur métier, ils sont passionnés de voyage, mais si tu veux voyager, ça te prend un peu de moyens, disons, Karim, à l'épisode 17, nous expliquait à quel point de vivre de manière minimaliste permet de pouvoir voyager sans, mais, bref, quelqu'un qui aime voyager, bien, peut-être que son travail ne sera pas sa passion, mais va lui permettre de fider cette passion-là, puis c'est l'équilibre qu'il trouve dans tout ça, puis un est nécessaire pour nourrir l'autre et vice-versa. Justement, donc, avec la pandémie, avec mon 40e qui vient d'arriver, c'est tout, tout comme ça aligne un peu, c'est vraiment, ça fit, c'est un bon temps pour réfléchir, faire la réflexion de, OK, qu'est-ce que je veux dans la vie, où est-ce que je m'en vais avec mes skis, puis j'aime ça au bout parce que, justement, je fais le travail de créer et clarifier ma vision, qui est où est-ce que je m'en vais, fait que c'est une direction, c'est une identité, c'est des valeurs, c'est une philosophie de vie, donc, c'est pas tant, il n'y a pas comme un end game, OK, il faut arriver là, puis that's it, c'est une direction plus. Donc, tu sais, quand le monde me demande qui je suis ou qu'est-ce que je fais, bien, tu sais, j'aime, j'aime dire, je suis aventurière, c'est une façon d'être, c'est une philosophie. pour décrire l'ensemble, tout ce que tu me parles depuis le début de l'entrevue, puis tout ce que je lis, ce que je découvre sur toi, on dirait que c'est le thème, parce que tu peux pas juste dire coureuse, parce que tu as fait des expéditions que c'est pas de la course, tu peux pas dire, je fais de la scale, tu sais, on dirait que l'aventurière permet de rentrer plein de choses là-dedans, puis encore là, c'est-tu tant nécessaire de trouver le bon terme pour décrire ce qu'on est quand on est une multitude de choses, on dirait que c'est le thème, tu regardes ton parcours, ok, c'est une aventurière, à ce moment-là, des aventures, parfois avec un dessard, parfois avec un dessard, parfois avec un vu, parfois pour simplement accomplir quelque chose que personne n'autre a fait, puis je pense que c'est le meilleur terme, mais tu fais la job à ma place de faire des liens entre un scénario qu'on n'a pas, mais je trouve ça intéressant de jumper sur ton 40e, puis justement, le LN Accountability Game que tu as baptisé ainsi, 40 défis pour tes 40 ans, comment c'est parti, cette idée-là, c'était un besoin d'essayer des nouvelles choses? Oui, je ne sais même pas comment c'est, comment c'est, voyons, la naissance de tout ça. Est-ce que le chiffre 40 t'effrayait? Pas en tout. Pas en tout. Tu sais, c'est ça, il ne veut rien dire. Je pense que c'est ça, je faisais une recherche, ok, l'âge chronologique, mais là, j'ai dit, il y a d'autres âges, l'âge biologique, l'âge physiologique, l'âge social, l'âge émotionnel. C'est bien cool. Je l'ai souvent dit aux gens, c'est comme, laissez faire, who cares, quel âge qu'on a chronologiquement. Ça m'a fait rire, je lisais, puis c'est l'âge la moins pertinente, vraiment. C'est clair. de savoir que la Terre a tourné tant de fois autour du soleil depuis que je respire. Oui, puis, on s'en fout. Mais, physiologiquement, ce que je suis capable de faire, mettons, je suis capable de lifter 200, ça me donne peut-être une indication de mon âge physiologique. Je suis capable de courir ci ou ça. Je trouve ça intéressant. Peut-être avec la pandémie, il y a peut-être moins de... Je suis un peu toujours dans cette phase-là de c'est quoi mes prochains défis. C'est peut-être venu comme ça. Je veux me faire des petits défis, si on veut. Je vais en faire 40. J'ai pris le chiffre 40 parce que je tourne à 40. C'est long, 40. Quand j'ai commencé à dire, OK, là, j'étais rendue à 25. Bon, tabarnoche, il y en a beaucoup. Mais justement, ça a évolué. Même, bon, ce projet-là, c'est ma fille, tu sais, je l'aimais jamais. Il a évolué à travers la nuit passée. Ah oui? C'est comme, il y en a qui ont bien commencé. Il y en a qui sont 100% d'exécution. Il y en a, c'est comme une shot. Quand je vais faire, quand je vais accomplir telle course, je vais pouvoir le cocher. Il y en a que c'est comme à chaque semaine, à chaque mois. C'est ça, c'est 40 défis, mais il y en a là-dedans qui vont arriver 12 fois. C'est une fois par mois. Il y en a qui vont arriver par semaine. C'est 40 finalement. Mais comment? Tu me poses une question? Non, je l'ai juste dit, c'est plus que 40 finalement. C'est un 40 checkpoint parmi lesquels il y en a qui doivent arriver 365 fois. Mais là, j'ai upgradé ma game en fait. Oh! Parce que donc, je vais te linker tout ça. À chaque année, je fais un challenge de 500 burpees le 26 décembre. Ça fait deux jours, c'est arrivé. À la plupart du temps, je vais attendre une petite vidéo parce que j'aime ça, mon petit code artistique. Et puis, à chaque année aussi, je dévoile, je me donne un thème à chaque année. Quel va être mon thème pour l'année prochaine? Et donc, je le travaillais dans ma tête. Qu'est-ce que ça va être mon thème pour 2021? Puis, je me dis, hmm, en anglais, accountability, fait qu'imputabilité, j'étais comme, ouais, j'aime ça. Ça me parlait. Puis là, en plus, avec la pandémie, il y a moins de, on a moins de routines imposées, de choses imposées par que ce soit le travail, que ce soit les compétitions qui pouvaient aider à nous garder imputables, de faire les choses. Le gym est fermé. C'est facile quand, OK, le gym est ouvert, la classe est là, on y va. C'est comme, il n'y a rien. Vas-y, entraîne-toi. Tout le monde fait ça. Donc, c'est une bonne occasion de se concentrer sur comment je peux développer ma propre imputabilité. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Puis donc, c'est facile, c'est tangible de dire, OK, je vais accomplir 10 pull-up mettons, un muscle-up, c'en est dans certains que je vais accomplir. C'est spécifique, c'est mesurable. Je me tiens imputable de faire ça. Fait que, j'ai travaillé sur ce système-là. Fait que c'est pour ça que je vais faire des accountability games, le jeu de l'imputabilité avec 40 défis. Mais là, je me suis rendu compte, c'est beaucoup de gestion ça là. L'entreprise dans laquelle tu t'es lancée. C'est ça. Ça ne me rapporte pas d'argent pendant que je fais ça. Fait que ça, moi, j'apprends à chaque année. Donc, il faut que je raffine mes activités parce que je suis all over the place. Ça a du bon puis ça a du moins bon, mais ça a du bon, j'entreppe l'empreinte de choses. Je suis willing. Mais là, je dis oui à ça, je dis oui à ça. Ça ne m'apporte pas d'argent, ça ne m'apporte pas d'argent. En bout de ligne, il faut que je travaille aussi pour que ça... Fait que, j'étais là, c'est beaucoup de gestion, il faut que je raffine mon horaire du temps, mon emploi du temps. Donc, hier, ce matin, j'ai posté, j'ai officialisé mon défi de sexe en peu près avec l'annonce de mon nouveau thème d'imputabilité. Mais donc, ça fait que j'ai transformé pour raffiner mon horaire. d'accomplir ces défis-là, de boire quatre cafés par semaine, au lieu de faire la gestion de tout ça, de comptabiliser, tout ça, mettre ça à jour, faire un petit post là-dessus, c'est du temps, là. Non, il faut que je sois efficace, il faut que je sois plus efficace que ça. Fait que, je me suis dit, l'imputabilité, oui, c'est bon, on peut utiliser des chiffres, c'est-à-dire, OK, j'en prends quatre. tu sais, mais, je me suis rendu compte, il ne faut pas se réduire à ça parce que c'est limitatif. Donc, là, je suis en train de reviser mes défis pour qu'ils soient plus comme une philosophie, des principes, des guillers d'art. Parce que, tu sais, je le fais, là. Mettons, je le fais, le quatre cafés, OK. Fait que, j'ai incorporé cette habitude-là. Fait qu'après ça, OK, peux-tu m'enlever le travail de noter ça, comptabiliser ça, j'ai d'autres choses à faire. Fait que, de plus, à chaque défi, je vais comme juste les revisiter. Puis, l'idée, c'est d'avancer, d'apprendre quelque chose, de grandir. Faut que ça soit, oui, mesurable, mais sans pour autant quatre, et non cinq. Hum-hum. Tu sais, même un stress pour rien qui n'est pas pertinent. Donc, voilà. puis donc, j'ai trouvé un texte super, qui me parle beaucoup, qui s'appelle « What is a warrior? » Puis, tu sais, il raconte « The warrior ethos ». Fait que le code du guerrier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est? Comment qu'il pense? J'ai comme, hum, c'est exactement ça. Fait que c'est pas juste, j'ai dit que j'allais faire ça, blanc-noir, d'attitude, si je le fais pas, c'est juste des chiffres à un moment donné. Je veux voir plus grand, ma vision, c'est là que je m'en vais, je suis en train d'avancer. « I'm on track, c'est mesurable, parfait. » Mais comme, OK, maintenant, tu sais, c'est plus juste du, comme je dis, la comptabilité. Ouais, c'est ça. Je pense que quand tu étais fixé l'objectif de dire, je veux réduire à quatre cafés par semaine, l'idée derrière était que tu voulais réduire ta consommation de café. C'est ça. Donc, je pense que l'évolution est devenue boire moins de café ou... Exact. Ouais, ouais. Fait que tu sais, là, je l'ai fait depuis, c'est quoi, neuf semaines? de café par semaine. Mais là, j'ai comme, bon, tu sais, c'est comme calculé, je suis rendu où j'ai mon calendrier ici. Je l'ai-tu, je l'ai-tu pas? OK, attends une minute. OK, là, là, fait que là, il faut que j'ai... J'ai d'autres choses à penser de plus important pour faire une différence dans le monde que comptabiliser combien de cafés, combien de ci, ou ça. Même si ça te démarche-là, on dirait, en cours de route, modifier l'objectif, c'est un bel apprentissage de vie, puis c'est une belle leçon à en tirer pour les gens qui écoutent ou pour les gens qui te suivaient dans ce défi-là de se dire, des fois, on part avec un objectif puis des fois, il faut le modifier en cours de route puis c'est humain puis c'est normal parce qu'il y a des choses qui arrivent. Si tu te dis, moi, 2022, je fais l'UTMB, revenons à la course en sentier, si c'est ton seul objectif puis qu'en cours de route, tu te blesses. En cours de route, tu ne contrôles pas le fait que tu peux être pigé ou pas. Il y a plein de facteurs que tu ne contrôles pas. Si c'est ton seul objectif puis tu tiens dur comme fer, tu peux juste être déçu. Alors que quand tu as des objectifs, l'objectif 2016 c'était de finir l'infinitus. Oups, par exemple en 2016, tu n'as pas capable de bouger l'objectif sinon on ne s'en sortira jamais. D'être capable en cours de route, de changer le but ou l'objectif, c'est la meilleure chose qu'on peut se donner en tant qu'être humain ou en tant que personne qui cherche à repousser ses limites. Exact. Deux choses. Donc oui, de changer d'idée, c'est correct. Bien souvent, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui commence mettons un entraînement en coaching avec moi puis qui est nouveau en fait, plus précisément, qui est nouveau dans la course. Fait que, ouh, j'ai vu ça. « Hey, j'ai des amis qui font ça, je veux faire ça, moi je veux courir un 21 kilomètre en train. Ok, cool. » On fait un plan d'entraînement, quelle course, ok, ça fide dans le temps. Mais là, en cours de route, la personne commence à s'entraîner, découvre c'est quoi faire des intervalles, va faire des sorties avec des amis, puis là, elle se rend compte que, ouf, c'est beaucoup de travail puis tant mieux je suis prêt à peut-être couper sur autre chose. C'est plus de temps que je pensais peut-être ou même, ah, mes amis avec qui que je cours, ils me parlent de course à obstacle. Ça a l'air pété ça. Ah, mais je ne peux pas faire ça, je lui ai dit que j'allais faire un 21. Fait que tu sais, ça, c'est un bon exemple de comme c'est correct de changer ton objectif en cours de route parce que tu es constamment en évolution, tu apprends constamment, tu grandis constamment. Fait que tu es une nouvelle personne à chaque jour, si on veut. Donc, il y a des nouvelles informations qui vont s'additionner, qui vont s'ajouter à « Oh, je vais raffiner. » Fait que, donc de plus, se concentrer sur la direction, encore une fois, la vision. Je me fais un objectif de, mettons, un, c'est tester ma tolérance à la douleur en utilisant le « Cold Pressure Test ». Foutre les mains puis les avant-bras dans la glace, combien de temps tu t'offres. Fait que ça, c'est donc très technique, ça. Là, il me faut de la glace. OK. Fait que, attends, c'est quoi mon intention? C'est quoi la, tu sais, l'intention plus grande que juste techniquement, fait quoi? Je veux tester ma tolérance à la douleur, je veux l'améliorer, je veux la comprendre. C'est plus ça, l'intention, tu sais. Fait que je ne suis pas obligée de faire absolument le test, le « Cold Pressure Test » une fois par mois. Fait que c'est dans ce sens-là que je le « twist ». Donc, plus se concentrer sur l'intention. Puis, il y a un autre exemple très tangible que j'utilise avec les gens quand je coache, que ce soit au gym, en CrossFit ou que je coache ou que je coache en privé, en ligne. Bien, tu sais, voici l'entraînement de la journée, le « workout of the day ». On a des squats, on a des pull-ups, puis on a ci, puis on a ça. C'est quoi l'intention? Comprenez l'intention. Moi, je m'assure que c'est ça le message plus que il faut absolument que je rentre ces chiffres-là. Bravo, champion, tu n'as jamais fait de « box jump », puis là, tu vas faire sans « box jump ». À quoi ça va servir? C'est quoi le gain que tu vas avoir? Rien. Tu vas te faire presque de blessure. Oui, mais tu sais, je peux mettre un crochet à côté, je l'ai fait. That's it. Fait que non, c'est quoi l'intention? OK, mettons le « box jump », c'est de la pliométrie, ça va être cardiovasculaire. Pourquoi toi, tu es un nouveau mouvement puis tu ne fais pas de la pliométrie tous les jours? Fait que de faire sans « box jump », ça sert beaucoup trop de stress mécanique sur ton corps. Fait que regarde, sur les 100, mettons, on prend faire, tu sais, tu en fais 10, 10, tu vas me faire des « step up ». Fait que 100 « jump ». 10 « pliom » 10 « step up ». Fait que tu sais, on adapte pour respecter c'est quoi l'intention. Si tu, mettons, un workout d'endurance, c'est un workout de force, c'est un workout de précision, tu sais, je veux que tu lances la balle, fait que c'est de la précision, d'équilibre, plus. Fait que comprendre l'intention et donc adapter par rapport à soi, où est-ce qu'on est. Le but, c'est d'avancer, de s'améliorer, d'apprendre quelque chose, de grandir. C'est comme, non, mais j'ai dit que je fasse ça, c'est écrit, là. Ah oui. C'est une leçon qui est vraiment intéressante puis je pense que les gens peuvent prendre ça puis l'appliquer à ce qu'ils veulent dans la vie puis c'est ça qui est le fun de cette discussion-là, je trouve, c'est qu'on parle des accomplissements surréalistes, je le répète, je pense que c'est le meilleur terme parce que j'aime pas quand on dit complètement fou parce que c'est pas fou, tu l'accomplis puis ça part pas de la folie, c'est surréaliste parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse ce qu'on est habitué d'entendre mais au-delà de tout ça, c'est d'être flexible dans ses objectifs puis de parler de l'intention, ça me peut penser, moi, on est en fin d'année, l'épisode va paraître, on va être rendu en 2021, bonne année, mais on est quasiment à la fin de l'année, on est le 28 décembre, moi, j'avais commencé l'année en me disant, je vais faire 4000 kilomètres de course. J'ai plein d'objectifs, j'avais plein de courses au Canadrier, mais au-delà de ça, l'année passée, j'ai fait 3500 quelques, j'étais comme, je suis pas loin de l'équivalent de 10 par jour de moyenne, ben, ça allait bien, moi, j'ai fait haricana en septembre, mais j'étais là, hey, il me reste quelques kilomètres à faire pour pogner le 4000 d'ici la fin de l'année, deux semaines plus tard, boum, une blessure, j'arrête, puis il faut que j'arrête parce que c'est pour ma santé, tu sais, il faudrait quelques semaines, je recommence, je me reblesse, tu sais, tu te dis, ben, à un moment donné, t'es comme, ok, ben là, si je fais 80 kilomètres dans la semaine du 28 décembre, là, je vais réussir à pogner 4000, puis là, à un moment donné, ma prochaine course, c'est le Québec méga trail dans sept mois, en ce moment, l'objectif, c'est de ne pas s'en blesser, mais ça m'a fait chier, je le dis ici, je mettrai un bip s'il faut, mais ça m'a fait chier parce que tu dis que c'était l'objectif, puis je ne l'atteindrai pas, à un moment donné, c'est à quoi ça me sert, ça ne me sert absolument rien, c'est entre moi puis mon Fifi Excel dans lequel je mène mes entraînements, je ne suis même pas sur ce travail, c'est dans ma tête, ben, je peux comme changer l'objectif, puis je vais être content appareil de mon année, je suis allé voir c'est quoi mon kilométrage de l'an dernier, je me suis dit, ben, je vais m'assurer de battre ça parce que je vais être content de pouvoir progresser, 2020 a retenu une meilleure année parce que je vais avoir fait un kilomètre ou 400 de plus l'année passée, ça ne change rien. Je ramène ce que tu expliquais à un exemple bien personnel, mais c'est une réflexion que j'ai eue dans les derniers temps de me dire, 4000, c'est juste stupide, j'essaie de le faire parce qu'il faudrait que je fasse 100 kilomètres dans les trois prochains jours, puis c'est vraiment pas intelligent de faire ça quand tu reviens d'une blessure. J'ai changé l'objectif puis 4000 sera pour 2021, si ce n'est pas 2021, ce sera plus tard puis ce n'est pas nécessaire, je pense, avec les objectifs de course que j'ai en tête, 4000 kilomètres par année n'est pas nécessaire non plus, il faut être flexible dans cet objectif puis donner un break. Exact, les objectifs se transforment, s'adaptent à ce qui se passe dans la réalité et donc là où les gens ou ce qu'il ne faut pas tomber dans le panneau puis ce qui challenge les gens, c'est comme, ah, j'ai dit que j'allais faire ça et je ne le fais pas. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais c'est comme, non, non, c'est comme juste de se regarder avec des oeillères. Justement, tu as une blessure. Ça serait stupide de continuer à courir sur une blessure. Comme, oui, mais j'ai dit que j'allais faire ça. OK, mais why? Je n'ai pas signé de contrat, tu sais. Exact. En bout de ligne, si, OK, mettons. Puis tu sais, il y a une différence, donc, dans des conditions uniques que je vais parler, mettons, en compétition ou genre, puis je vais faire un parallèle à genre une mission des forces armées, là. OK? Ou là, tu prends des risques. Tu sais, à la fin d'Infinitus, j'ai commencé à avoir une fracture de stress 36 heures avant la fin. Si j'étais en entraînement, quand même, arrête de courir, c'est vraiment galop. Mais là, c'est comme, c'est unique. Je ne suis pas loin. Je veux le compléter. Fait que tu sais, je fais le choix de continuer parce que c'est une condition, c'est dans des conditions spécifiques. Fait que tu sais, il faut faire le pesant. je ne sais pas quoi qu'on demande ça. Je les pourrais les comptes. C'est ça. Donc, encore là, OK, c'est quoi l'intention? Se rappeler ça? C'est quoi ma vision? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi la direction? Est-ce que c'est aligné avec ça? Est-ce que... Fait que des fois, oui. Non, c'est stupide de continuer. Mais des fois, peut-être des fois, c'est comme, juste, c'est-tu parce que tu deviens, tu sais, un petit peu paresseux? Peut-être des fois. Fait que c'est important d'avoir la conversation, soit avec soi-même. Idéalement, c'est plus facile avec quelqu'un d'autre, avec un coach, tu sais, un bon body de course que, hey, là, mettons, tu sais, ma motivation pour faire accomplir ça est dans le tapis. Ça ne va pas, tu sais. OK? C'est-tu parce que ça ne te tente plus ou c'est juste que tu es fatigué et que tu es juste paresseux, tu sais. Fait que tu veux identifier ça. De toute façon, tu es clair quand tu identifies que tu es authentique, tu ne te sens pas mal après. Tu sais, comme là, moi, j'étais comme, OK, j'ai un stress, il faut que je fasse tout à rêver ça, puis là, tabarnouche, il faut que j'aille travailler, puis tabarnouche, je suis comme, ta minute, je veux me simplifier la vie, là. Là, je ne suis pas en train, tu sais, je comptabilise des cafés, pendant que je fais ça, je ne suis pas en train d'entreprendre, tu sais, des grands rêves que je veux avancer, comme ça n'a pas de sens. Fait que c'est juste ça, de bien identifier, respecter l'intention, d'accepter que, pas d'accepter, good, c'est des bonnes nouvelles si on évolue, on grandit, on a appris des choses, on n'est pas la même personne qu'avant, fait que, hum, ça modifie mon objectif. OK? Cool. Sois-en clair, puis on est, sois-en propriétaire de Sois-Claire. Si c'est quand t'as un doute, t'es pas clair, il y a quelque chose qui est inauthentique toujours. Fait que continue à chercher, savoir c'est quoi qui est là. C'est comme... Tu trouves des questions aussi. Oui. J'ai, tu sais, j'ai un peu, moi, en ce moment, depuis Infinitus, ma motivation envers les événements est à cahote, éco-hoteuse un peu. Fait que, tu sais, ça me challenge. Je me l'ai dit, ah, ça, ça, cette course-là, c'est la dernière que je fais. Genre, celle-là, c'est la dernière, pour de vrai. Tu sais, je l'ai pas encore. Puis là, avec la pandémie, toutes les courses ont été annulées ou postponées. Je suis comme, hum, merde. Bon, qu'est-ce que je... C'est vraiment, je suis challengée en ce moment. Fait que, mes courses que j'avais pour 20, 20, vont être en 20-21. Comme, OK, il faut que je revisite, je redéfinis c'est quoi justement mon intention, ma motivation par rapport à certains événements que je choisis toujours de faire. Il y en a des gros d'ailleurs qui s'en viennent, par contre, C'est juste ça. Il y en a trois gros côtés, donc, on va rester purement en course, là, ce moment. dans la série du Gaspésia 100. Bien, je trouve ça cool parce que justement, quand j'ai besoin de nouveaux défis, je parle à Jean-François, l'organisateur. Puis, j'ai dit, on peut-tu créer quelque chose de plus gros que le 160? Bien, je l'ai déjà fait. Fait que, c'est cool parce qu'on a créé 150 000 en autonomie qui, tu sais, amicalement, portent aussi mon nom, les 60 heures d'Hélène. Fait que c'est un 241 kilomètre en autonomie puis il va toujours avoir lieu en 2021. Ça, je suis super contente puis j'aime ça parce qu'aussi, donc, tu sais, j'entreprends de coacher le monde pour ça. Fait que, très prochainement, je pense, les inscriptions, s'il reste encore de la place parce que c'est quand même que c'était le moment. Jean-François a envoyé un courriel cette semaine la semaine passée qui prenait les inscriptions de 2020 puis il envoyait un fichier à tout le monde en disant, bien, voici les listes de départ pour le 2021, les transferts de l'année dernière puis je voyais que pour ce 150 miles-là, il y a Mathieu à Québec qui est un coureur qui a complété le 100 miles quelquefois, qui a fait du fast-packing, qui a traversé la Charlevoix. Il y a Philippe Desaudelles qui a déjà fait à l'épisode 9 qui a fait plein de projets du genre. Fait que ça va être cool de voir ça. Moi, je vais être en Gaspésie encore là pour cette édition-ci. Cool. J'ai prévu enregistrer quelques épisodes. Je n'ai parlé avec Jean-François. On va faire quelque chose de spécial dans le cadre du Gaspésie. Moi, je suis là pour le 50 qui est un build-up pour autre chose. Ça me permet de me laisser du temps pour en parallèle peut-être courir des amis et ou enregistrer un ou deux épisodes. Je pense qu'il y a de quoi de spécial qui se passe autour du Gaspésie à point. C'est vraiment unique. C'est un genre de rendez-vous qui est rendu annuel. Mais l'année passée, en 2019, il y avait vraiment beaucoup d'athlètes qui étaient sur place. C'est bon pour la région. C'est bon pour l'événement. Ce que Jean-François fait et son équipe, c'est assez exceptionnel. Mais là, c'est le fun d'avoir une espèce d'épreuve en autonomie en parallèle. Ça montre Jean-François qu'il est tout le temps en train d'innover. Il est un des premiers 100 morts au Québec. Il rajoute un 150 morts en autonomie. Il y a des courses par étapes sur trois jours. Il y a des courses courte-distance. Il y a de tout dans cet événement-là. C'est trippant. Mais ça va être intéressant de voir cette année ce qui se passe avec cette course en autonomie. Dès que je suis allée pour le 160 il y a un an ou deux, je suis tombée en amour avec l'organisation, avec Jean-François. C'était un grand cœur. C'était un passionné. J'étais comme, c'est beau. On le sent, la communauté est forte. C'est sûr, j'avais envie de retourner après. Ce côté-là, communauté, pour moi, est important. On crée un 150 000 en autonomie, mais ce n'est pas comme, OK, démerdez-vous. Je veux justement, comme je suis rendue là aussi, j'ai envie plus d'aider les gens que juste le faire. Je ne suis pas comme, wow, je vais le faire. Je ne sais même pas ce que je vais le faire. Mais en tout cas, c'est sûr que je l'organise si on veut. Mais donc, je vais créer une plateforme de coaching. Donc, tous ceux qui vont s'inscrire, on se parle en un Zoom de une heure, une heure et demie. préparation, gear, nutrition, stratégie, entraînement, build-up jusqu'à l'événement. Vous ne serez pas tout seul. Justement, quand même, pour ceux que ça m'intéresse, je ne sais pas, je suis-tu prête ou je suis-tu loin? Good. Inscris-toi, commets-toi, puis let's go. Join the club, puis on va passer là-dessus. C'est très gros. Je ne savais pas cette portion-là. Je savais que ça avait été créée entourant. Avec toi, Jean-François, vous avez écrit ça, mais je ne savais pas qu'il y avait cette portion-là qui est vraiment intéressante pour les gens qui hésitaient peut-être, qui se disaient « Le défi m'intéresse, mais c'est de quoi de nouveau? » Si quelqu'un a fait plein de 100 miles dans des courses organisées avec des ravitaux aux 10-15 kilomètres, là, c'est une autre game parce qu'il y a une part d'autonomie. Si cette part d'autonomie-là faisait peur aux gens au point de ne pas vouloir s'inscrire, bien là, de savoir qu'il y a un support d'ici la course, ça peut être le petit élément déclencheur qui fait qu'on parlait de la peur au début de l'épisode. Si la peur diminue un peu et il vous donne le goût de dire « OK, je le fais, bien go, allez voir sur le site du Gastezia puis inscrivez-vous, vous allez avoir du support des conseils d'élément déclencheur. C'est quand même pas rien. Ah, bien c'est ça que je dis. Puis tu sais, plus c'est des distances longues puis l'autonomie, j'ai bien du monde qui m'écrivent à gauche, à droite, puis tu sais, ils veulent des conseils. Ça se dit pas sur le coin d'une table en deux minutes, fais ça, fais pas ça, porte ça, porte pas ça. C'est du cas par cas. Puis tu sais, chaque personne, c'est important aussi qu'ils définissent pourquoi ils veulent. Plus c'est gros, mais je dirais, plus c'est long, il faut vraiment que tu sois clair pourquoi tu veux faire ça. Qu'est-ce que tu vas rechercher? C'est un défi avec toi-même, bien sûr, mais c'est ça, je veux m'assurer que les gens le voient comme, oui, t'es en autonomie, mais t'es pas tout seul. On est une gang ensemble, on partage le même défi, puis on est ensemble puis on va s'encourager dans ce sens-là. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, il y a le Big Wolf Backyard Ultra. Je l'ai vu puis j'ai fait autre. Ça, c'est intéressant. des Big Wolf Backyard, 72 laps. Oui, c'est ça, moi, il faut que j'arrive à 72 laps. J'ai fait le calcul, c'est quasiment le record du monde, le record de Carrel Sabé qui est 75 heures, je pense, 75 laps. Genre, là. Puis, c'est intéressant, ceux qui connaissent les backyards, en tout cas, je n'ai parlé plein de fois, je n'ai fait un à distance avec David Bombardier dans un épisode, j'en ai parlé avec Stéphanie Simpson qui a gagné au Canada, donc je ne réexpliquerai pas le concept en détail, mais vous connaissez ce qu'est un backyard, bien, il est là, l'objectif numéro 21 dans ta liste de 40 défis. Tu es inscrite au Big Wolf, tu es inscrite pour cette année puis là, c'est reporté. Exact. Ça va être là en 2021. Oui. C'est un défi encore un peu plus mathématique, logistique, un peu comme Infinitus, ça. À t'écouter tantôt avec l'Infinitus, j'avais vraiment ça en tête, le modèle backyard en me disant, bien, tu es arrivé là-bas avec un espèce de chrono précis avec un plan de match précis et on dirait que le backyard permet ça. dans sa formule. C'est juste à propos de ça quasiment. Le plus gros, le fun, l'événement fun qui s'en vient vraiment puis là, je vais me consacrer, je vais en faire plus ma priorité de tout, c'est le Snowman Race. Il n'y a pas beaucoup de monde encore qui en a entendu parler parce que c'est nouveau. En gros, c'est au Bhoutan, un petit pays perdu dans les Himalayas. c'est un 300 kilomètres sur cinq jours, un peu comme en stage. OK. Mais donc, ça ne s'est jamais fait. D'où ça sort, la Snowman Race, c'est le roi du Bhoutan qui, allez voir le Bhoutan, juste assez unique comme petit pays, ils ne sont pas capitalistes. c'est vraiment différent, c'est cool, ils sont carbone neutre. Non, pardon, ils sont carbone négatif. On est seul au monde, tu sais. Nous autres, on est là, on est carbone positif et on veut devenir neutre en 20 30. Nous autres, ils sont carbone négatif. Ils sont hot. Puis donc, eux sont très touchés directement par les conséquences des changements climatiques. Les glaciers, les beaux glaciers en haut, bien, ça coule. Puis donc, bientôt, tu sais, ils ne sont pas riches, c'est leur vie, c'est leur terre. Ça fait qu'ils vivent au jour le jour. Wow, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça fait que le roi du Bhoutan dit qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas un pouvoir politique, économique comme plein d'autres. Ils n'ont pas d'armée. Non, c'est ça. Ça fait que c'est dit, bon, comment on peut amener de la visibilité à ça? On peut créer un événement. Ça fait que ça va être médiatif, bien sûr. C'est la Snowman Race qui est donc, qui suit un trek qui existe déjà qui s'appelle le Snowman Trek qui est d'un 300 kilomètres. Donc, principalement, genre autour de 4000 mètres d'altitude. Ça, ça va être un défi nouveau. J'ai déjà couru up and down, mais le rester à 4000 mètres d'altitude, je ne sais pas comment. Ça fait que ça va être d'entraînement. mais donc, le but, c'est d'amener de la visibilité, d'amener de la climate action à travers le monde en faisant cet événement. C'est un événement, ça va être le fun parce que c'est inspirant, c'est cool, le monde va suivre ça. avoir l'opportunité de courir là. C'est ça. Ça fait que c'est cool parce que donc, ils recherchaient 25 athlètes internationaux et 5 athlètes du bouton qui ont, il y avait un comité de sélection, ça fait qu'on a appliqué. J'ai été sélectionnée. Je suis un petit coup. Donc, non seulement, il faut être apte, capable, avoir l'expérience potentielle de pouvoir compléter ça physiquement, physiologiquement et mentalement, mais aussi donc, être, tu sais, avoir bien porté bien haut dans notre cœur la cause environnementale. La cause, merci, la cause environnementale des changements climatiques. Fait que là, moi, quand j'entends ça, j'étais comme tellement parce que justement, depuis un fini, je suis comme, bon, pourquoi je vais courir là? J'ai besoin d'un peu plus de purpose. J'étais comme, ouh, tellement. Fait que ça, c'est excitant. C'était censé être en octobre dernier. Tout a été reporté. C'est un peu stressant là, comment ça va-tu arriver, tu sais. Mais on va espérer, on va mettre les gens de côté. Fait que ça, c'est ça, c'est le fun. C'est excitant. C'est vraiment, comme tu dis tantôt, tu cherchais un purpose. On dirait que là, on en voit beaucoup des gens qui font des courses pour des levées de fonds, des événements qui ont cette portée-là. Puis c'est toujours intéressant de donner un purpose à ce qu'on fait parce qu'au final, on court, on fait du sport. c'est bien, mais c'est cool quand, je veux dire, avec les conférences que tu donnes, avec des présences à des podcasts comme ça, ça inspire les gens, ça inspire les gens à sortir dehors. Enfin, il y a un purpose déjà qui est présent. On dirait que quand il y a une cause sociale, environnementale qui se rattache à quelque chose du genre, ça donne tout son sens. Un événement comme le 24 Heures de Remblanc, c'est un parmi des milliers, mais c'est ce qui est le fun de ce genre d'événement-là. Et là, quand il y a une course comme ça qui en plus a un aspect environnemental, un peu comme au Québec, le Bromont-Ultra qui n'est pas juste une course, c'est une course, mais qui est une levée de fond reliée à ça et l'objectif et le purpose est là, c'est ce qui est intéressant. Ça donne un sens à notre sport et à tes aventures. C'est ça, mais essentiellement, on va compétitionner, mais en même temps, on est ensemble, on est une équipe forte pour représenter la cause. OK, tout le monde, réveillez-vous. J'ai aussi un peu mes devoirs à faire à partir d'ici, du Canada. Bon, je veux travailler là-dessus justement. J'ai pas eu le temps de compter combien de cafés que je prends. J'ai du travail à faire un petit peu plus, plus grande envergure important à l'échelle planétaire à faire avancer. C'est cool. Ça donne vraiment, c'est vraiment, on dirait que ça complète, pas complète la boucle parce que j'ai l'impression que chaque fois que tu attends quelque chose, il y a un next step. Mais on dirait que c'est la suite logique de tout ça, de compléter plein d'épreuves, d'aventures, de courses surréalistes. Là, le next step, c'est de faire une course surréaliste puis c'est quasiment un rendu secondaire l'aspect course, comme tu dis, la compétition dans tout ça, c'est l'événement lui-même puis de donner une visibilité à quelque chose. Il y a des gens qui, eux, on entend ça des climato-sceptiques et tout puis je ne peux pas comprendre qu'en 2020, tu penses encore que ça n'existe pas. Mais là, tu as des gens comme ça qui, eux, en sont témoins de front, ils le voient tous les jours, les glaciers fondent puis si ça, ça ne peut pas te convaincre, que je ne sais pas ce qui va convaincre les gens, mais de donner une visibilité à cette cause-là, c'est vraiment noble puis intéressant. Tu sais, c'est difficile de... On peut en parler, tu sais, une des étapes, une chose là, c'est sensibiliser. Mais les gens vont réagir, ils vont prendre action. Ça, c'est une autre étape, tu sais. Ils vont prendre action si ça affecte leur quotidien au jour le jour. C'est comme, hey, je veux déjeuner puis je n'ai pas de pain. Comment ça? Ah, parce qu'il y a des glaciers qu'on va, quoi? Tu sais, il peut y avoir un lien. C'est d'arriver à aller toucher les gens, chercher les gens dans leur quotidien, dans leur day-to-day. C'est un peu ça que je vais essayer de travailler dessus. Regardez, parce que tu dis changement climatique, OK, c'est flou, c'est vague, ce n'est pas tangible. Donc, oui, tu veux éduquer, si on veut, donc informer, c'est quoi, mais ça ne veut pas, il faut que les gens aient l'intérêt de tomber là-dessus puis d'écouter ça. Alors que si tu vas chercher les gens dans leur quotidien, des fois, il faut aller les chercher dans leur portefeuille. Ah oui. par téléphone, oui. Exact. Il y a plein de choses que des fois, ça fonctionne d'aller chercher les gens avec leur portefeuille. Ça te coûte de quoi si tu fais des, justement, tu produis du carbone. Exact. Les entreprises, je pense, le font de plus en plus le calcul du carbone puis de le payer parce que la vie capitaliste, le monde dans lequel on vit, nécessite de voyager, de bouger des fois pour certaines industries, pour certaines aventures, peu importe. Mais quand tu le calcules, tu fais, OK, oui, j'ai dû voyager pour le travail, j'ai dû faire ça, j'ai dû prendre l'avion, mais de calculer, c'est un effort de plus, mais ça peut valoir la peine puis comme tu dis, il y a des gens que tant qu'ils ne vivront pas au quotidien, ils ne le croiront pas. Je veux dire, en ce moment, on vit la COVID de front. Je veux dire, n'importe qui qui connaît quelqu'un dans le domaine de la santé, tu peux avoir, être témoin de ça, hands-on, ça se passe là. Il y a des gens encore aujourd'hui au Québec qui ne croient pas à ça. Ils disent, hey, changement climatique, on est loin parce que malheureusement ou heureusement pour nous, c'est très égoïste, mais malheureusement, on ne le vit pas ici. Les effets comme ces gens-là le vivent ailleurs. La fonte des glaciers, il y a des îles qui disparaissent, il y a des gens qui vivent pour vrai ça. Nous ici, dans notre petit confort au Québec, au Canada, on le vit moins, on est moins près de ça puis il y a des gens, malheureusement, ça leur prend du concret. S'il y a une course comme ça, un événement comme ça, d'en parler, puis ça me fera plaisir de t'accueillir une deuxième fois à ton retour du bouton pour qu'on en parle toujours plus, mais au-delà de ça, de donner une visibilité à cette course-là, ces 25 athlètes-là qui vont revenir dans leur pays, qui vont en jaser, bien, si ça peut te donner une visibilité à cette course-là, tant mieux, c'est noble puis ça vaut la peine de le faire. Oui, puis on a eu un zoom justement à tous les athlètes puis la communauté d'organisation, ça fait qu'on était une gang, quand même, 45, on s'est tous présentés, j'étais comme, wow, c'est riche comme appels, là, le monde, elle a fait ça, un pompier, elle a telle fondation, lui, il est là-bas en Afrique, il fait ça, je dis, aïe, c'est cool, tu sais. C'est inspirant. Puis, tu sais, je me sens comme privilégiée de faire partie de cette équipe-là puis justement, je vais dire, Hélène, fais ta job, Je ne fais pas juste courir, tu sais, fais ce qu'il y a à faire. Fait que c'est le fun d'entreprendre, c'est aussi un défi d'entreprendre, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, encore là, quelqu'un de bien ordinaire, qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai pour faire une différence au niveau des changements climatiques au Canada, au Québec, à Montréal, en temps de pandémie, tu sais, avec tous les facteurs de la réalité qu'on doit faire face en même temps. Exact. Ah bien, c'est cool, merci Hélène, on va pouvoir te suivre à travers cette aventure-là, ton accountability game, les gens, allez suivre Hélène Dumais, Hélène Dumais.com ou juste sur les médias sociaux, c'est super intéressant de te suivre puis c'est le fun parce que tu parlais de ton petit côté artistique, bien, ça paraît dans tout ça, dans la façon que tu t'exprimes, la façon que tu promouvois ton jeu, ton accountability game ou là encore là, ton voyage au bout de temps, j'ai hâte de voir ce qui va en ressortir de tout ça puis ça va être intéressant de te suivre puis on va te suivre dans ces belles aventures-là puis si les gens, ça peut les inspirer à sortir dehors, faire du sport puis à faire un petit plus pour la cause qui leur tient à cœur, bien, tant mieux, ça les aura inspirés vers ça. Parlant de cause et compagnie aussi, je suis fière ambassadrice du défi Everest pour 2021, fait qu'aller voir ça également, c'est dans cette même optique-là. Un défi, encourager les gens à aller jouer dehors, dans mon cas, mais comme de faire l'activité physique, en bout de ligne, c'est de ramasser des fonds pour différentes causes, fait que là, je pense que c'est à partir du 1er janvier, les inscriptions vont ouvrir, fait que vous pourrez aller voir ça tout en détail, mais le défi Everest avec la pandémie aussi passe à un autre niveau, c'est cool, fait que ça peut vous aider justement à vous garder imputable, d'aller faire votre course ou votre marche tous les jours, fait que ça, c'est cool. puis aussi pour la Snowman Race, ce qu'on, quand je dis on, tu sais, je travaille, j'ai des collaborations avec quelques commanditaires, puis ils ont tous été comme, ouh, Snowman Race, c'est vraiment intéressant, ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, tu sais, fait que je le mets, je le mets en fait dans l'espace, parce que tu sais, même n'importe qui au Québec, comme si vous avez des idées, tu sais, je vais représenter le Québec, je ne sais pas si, on peut-tu faire de quoi, on peut-tu amener un crew, tu sais, moi j'ai la gang de Exact Nutrition qui veulent, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, soit en préparation aussi, parce que tu sais, bon, oui, l'événement va être en octobre, mais tout au long, la cause des changements climatiques, elle est présente tous les jours, fait qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, on est en build-up pour se rendre là, j'ai Indigénat aussi, qui est québécois, tu sais, comme, ok, on peut-tu faire un partenariat, je ne sais pas, je sais, on lance ça à une vague, puis... Le projet est là, c'est ça, trip communication. Il y a plein de gens qui écoutent le balado, si ça vous sonne une cloche, tu sais, il y a des entrepreneurs, il y a des coureurs, il y a toutes sortes de monde qui écoutent, puis j'ai du feedback positif de ces gens-là, mais là, on vous lance une balle, tu sais, si ça vous sonne une cloche, vous vous dites, hey, je pourrais, j'ai cette idée-là, faites signe à Hélène, puis tous les efforts, tous les efforts vont valoir la peine, puis toutes les bonnes idées vont être considérées de ce que je comprends. Oui, oui, on va sûrement faire ça déjà dans une série de capsules vidéo avec Exact Nutrition en build-up, mais tu sais, tant qu'à ça, faisons quelque chose de gros, puis tu sais, comme je disais, représenter le Québec là-bas, c'est assez cool, là. Exact. Un gros merci, Hélène, c'était super intéressant, puis c'est beau de voir cette progression-là, puis c'est beau de voir comment chaque, on dirait qu'avec du recul, quand on regarde ça, c'est comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent l'une dans l'autre, qui mènent là à ton prochain gros défi qui est le bouton, puis on va te suivre là-dedans. Moi, avant de terminer, j'ai toujours un petit défi, pour quelqu'un qui fait des 800 kilomètres et plus, tu vas voir, c'est très simple, c'est mes questions éclaire NAC, j'en profite pour remercier NAC parce que je l'ai posé en début d'émission, mais je buvais du café, puis ils ont fait un beau petit partenariat avec une, il n'y a pas de grillon dans le café, je vous rassure, mais c'est un nouveau partenariat, il l'appelle le COM, le King of Mountain, ou dans ce cas c'est Queen of Mountain avec Hélène, qui est un café qui est super bon, donc je remercie NAC qui présente l'épisode, mais les questions éclaire NAC, c'est simple, c'est 10 questions, A ou B, je sors mon chrono, le but c'est de répondre le plus rapidement possible, c'est juste deux choses qu'on met en opposition, je rappelle que le FKT, overall, c'est Anne Champagne qui l'a en 24 secondes, donc c'est rapide, le fastest non-time, donc tu me dis quand t'es prête, j'ai 10 questions pour toi, ce ne sera pas long? Je suis prête? Je te dis quand t'es prête, mais je n'ai pas mon de fin, moi je suis prêt, donc quand t'es prête, go! Route ou trail? Trail. Courir dans la neige ou courir dans la pluie? Pluie. Vermont ou Gaspésie? Gaspésie. Montée ou descendre la montagne? Montée. Question NAC, chèque de protéines ou barre de protéines? Les deux. Orientation ou escalade? Orientation. Café ou thé? Café. Sentier roulant ou technique? Technique. Burpees ou pull-ups? Les deux. Rocheuse ou Alpes? Ou Alpes? 25 secondes. J'ai hâte de dire les deux, celle-là aussi. 25 secondes et une seconde du record, fait que une performance très, très honorable pour l'expression, Hélène. C'est bon. Après des défis, après des courses qui se sont faites en 120 heures, je suppose qu'il y a 25 secondes. C'est un sprint. C'est un sprint, exact. C'est rare que les coureurs de l'ultra font des sprints assez petits. C'est ça. J'étais tout déboussolée, ça allait trop vite. Merci beaucoup de ton temps, Hélène. Je pense que tu vas faire un épisode extrêmement intéressant. On a couvert plein de choses et comme je l'ai dit en introduction d'épisode, si vous voulez compléter l'épisode, il y a plein de bons contenus. Si vous voulez découvrir tout ton parcours avec les machines, Stéphanie Simpson et j'oublie son co-animateur, mais tu as vraiment fait ton parcours de l'enfant, de ta naissance qui est déjà là. Ça a commencé en force jusqu'à aujourd'hui. Ça explique la femme que tu es, la femme forte et la femme inspirante que tu es. Je fais des blogs pour d'autres, mais je trouve que ça se complète bien tout ça ensemble. Je suis vraiment content de la discussion qu'on a eue. C'était super inspirant. Ça me donne juste le goût. Je regarde la neige sortir et je me dis « Bon, je m'en vais courir. » C'est ça. Je m'en vais courir. Je m'en vais le poigner de 4000 kilomètres et je te le dis aujourd'hui. Non, tu as une mesure à guérir. Je ne suis pas capable de aimer, oui. Merci à toi parce que ça prend la fois qu'on se parlait justement. Merci de faire ce que tu fais. Justement, tu es un entremetteur entre nous qu'on est juste occupés à faire des affaires et encore là, on est juste du monde ordinaire. Des fois, c'est des gens ordinaires. Tu ne sais jamais c'est qui qui peut t'inspirer, qui peut faire que ça. Plein de gens, mes clients, je leur dis « T'es pas ça, tu m'inspires. » Toi, tu sais. Oui, oui. On ne sait jamais quand est-ce qu'on inspire quelqu'un. Continuez juste à entreprendre, à poursuivre vos rêves, vous développer, grandir. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez faire une différence autour. Donc, toi, Yannick, merci parce que tu contribues à ça en le partageant à travers des conversations comme ça. Merci, c'est gentil. Je le prends. Moi, ma job, c'est simple parce que je trouve des gens comme ça et on fait juste ouvrir le micro, on jase, ça amène toujours à quelque chose. N'importe quel type de coureur, de coureuse, d'aventurier, peu importe qui, on a tout quelque chose d'intéressant à raconter puis moi, je prends une bière, je prends un café, j'ouvre le micro puis on jase. Je pense qu'avoir le feedback que j'ai, ça donne des coups d'intéressants puis je te lance l'invitation à ton retour du bout de temps. On pourra jaser de cette aventure-là, voir comment, au-delà de la course, comment cet événement-là peut avoir un impact puis l'année qui s'en vient puis je le disais, si vous avez des idées qui pourraient fêter avec le projet d'Hélène, OK, là, je leur lance l'invitation puis on aura l'occasion de voir en Gaspésie, je vais enregistrer quelques épisodes là-bas puis on pourra parler de cette aventure-là. Fait que merci beaucoup, Hélène, merci à tout le monde qui nous écoute. Merci, salut à tous. Salut, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% très vite.